Il faut remarquer qu'elle est assez poussiéreuse, qu'il y a des genre de petits champignons luminescents sur le plafond. Elle est dotée de quelques stalagmites. Et vous arrivez donc à son entrée. Étonnamment, cette grotte est un peu travaillée. Vous remarquez des traces de pas animal au sol. D'accord. Donc elle est réellement d'aller au sol, là ? Alors non, ça c'est pour... D'accord, non, mais c'est pour ça, parce que tu m'as dit qu'elle a un peu travaillée, donc c'est pour ça que je te demandais. Elle a un peu travaillée dans le sens où il y a eu du passage. D'accord. Ok, est-ce que la grotte est éclairée par quelque chose ? Non. Vous ne voyez pas plus que ce que vous voyez actuellement. Je vais commencer par activer mon phare pour voir dans le noir déjà. Très bien. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous n'êtes pas signé au 2, donc votre tête sur est plus haut. Ah, attends, maintenant je suis un magicien de niveau 2. Du coup, tu me fais quoi comme magie ? La vision dans le noir, c'est le premier. Ok, je ne te fais pas faire de test, du coup, tu ne peux pas échouer, tu es un lecteur combat. Tu vois dans le noir, davantage. Alors, comment je peux faire pour que toi tu vois plus que les autres ? Alors, attends, attends, je réfléchis. Je sais que je peux le faire, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Et ouais. Alors, 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 alors. Pog of War. Prisil color, rival range. Alors, non. Je ne peux pas faire pour qu'il n'y ait que toi qui vois, du coup, c'est chiant. Comment je peux faire ? Disons que tu me donnes juste un petit bonus en perception au pire et voilà. Ouais, je vais faire ça. Écoute, tu auras plus deux en perception dans la grotte. Ok. Tu auras un des verres en principal. Ok, ok. Voilà. Donc, je vous laisse choisir qui passe devant, à vous de vous organiser. Je vais avancer, on a attention. Bah, vu qu'on a recombat, j'en profite pour lancer un sortilège sur un de mes frères. Parce que j'aime bien leur pourrir la vie. C'est vraiment le truc qui m'amuse le plus dans la vie. Bien, vas-y. C'est encore un truc d'illusion qui va faire apparaître des réniers géants. Exactement. Pas mal, ça. Je vais remplacer les murs par du vide et le vide par des murs. Comme ça, vous allez vous taper des murs tout le temps, ça va être très rigolo. Je lance l'œil noire sur mon frère qui n'a pas de point de vie. Qui n'a pas de PV. On voit-tu. On voit-tu, je veux dire. Graal. Wow. Je relance ce jet de dé. Puisqu'on est hors combat. Vas-y. Non, pas sur Graal. Graal, il voit. Attends. Tu fais quoi ? Une noire, tu m'as dit ? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, on est hors combat, t'as pas besoin de faire de test. Ah, ok. Bon, bah, formidable. La vie est dégueulasse. Tu maîtrises ta magie un minimum, t'es calme, y'a pas de problème. Ok, bah, écoute, dans ce cas-là, je lui donne l'œil et je me le lance à moi aussi. Alors, vous avez plus 2 en perception, je vais le marquer à droite. Plus 2 en perception, à cet endroit. Voilà. Moi, j'aimerais activer, du coup, le sens animal et le sens des pièges pour avoir de détecter un peu plus facilement s'il y a des génie ou pas d'entour. Tu veux détecter quoi, pardon ? Alors, j'utilise le sens animal, peut-être, pour un peu aiguiser mes sens, un peu comme Spider-Man. Tu sais, quand il peut détecter les ennemis, tu sais, genre si quelqu'un et voilà. Ok. Alors, pareil, on est hors combat, donc je ne peux pas faire de test. Tu auras donc 2 dévers en perception-vigelance, ok ? Ok. Et du coup, je vais activer aussi le sens des pièges. Sens des pièges, ok. Dans ce cas, tu auras un bolus de 2 en pièges s'ils sont naturels. Ça marche. Si c'est des pièges mécaniques ou des pièges pièges, tu ne les verras pas. Ça marche. Et du coup ? Harold, je crois que tu avais demandé quelque chose juste avant. Non. Ou tu m'as dit ? Non, non, tout va bien. Pardon. Dans le meilleur des mondes. Très bien, très bien. Du coup, si je ne me trompe pas, quand vous avancez, vous avez un brouillard de guerre qui se libère, c'est ça ? Ok, parfait, alors. Mais il faudrait que mes deux confères me rejoignent, quand même, là. Je ne vais pas avoir... Oh, oui, oui, oui. Bon, voilà, allez, au revoir. Salut, à l'approche. Salut. Alors, salut. Je suis gruel. Très bien. Si vous voulez faire des tests, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Ok, moi, je vais utiliser ma compétence de messager animal pour invoquer de petits rats qui vont se transformer en sorte d'éclaireur miniature. Très bien. C'est une bonne idée, écoute. Je te donne un jeu de ton précise, d'ailleurs, pour ça. Yes. Et donc, tu envoies un petit rat qui va effectuer une dizaine de mètres. Il va où il veut. Il essaie de baliser un peu. Et étant donné que tu as des bons sens s'il y a aux animaux, etc., etc., tu vas ressentir qu'au bout de quelques mètres, tu vas mourir, en fait. Il va complètement disparaître. Ta perception liée mentalement avec ce rat disparaît brutalement. Tu sais donc qu'il y a quelque chose pas loin. Mes frères, prenez garde. Mon messager a été annihilé. Annilé. Ok. Est-ce que je sais à peu près où il a été tué ou pas du tout ? Pardon ? Est-ce que je sais où il a été tué un peu ou vraiment ? Ah, non. Si tu veux savoir plus précisément, il va falloir que tu me fasses un test. Ouais, non, non. On va laisser un peu la surprise. Il y a un gros culot là. Ouais, j'essaye de cacher un truc parce que j'avais pas prévu. Ça se voyait. Il y avait quelque chose à voir. Non, ça se verra à moi. J'avance un peu. Pour moi, c'est complètement noir. Tout là, je vois rien, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Du coup, on continue d'avancer doucement. Fais-moi un test, Reku, de perception-vigilance. Tu as plus 2 en perception ici. Donc, t'as jaune, bleu, bleu. Non, jaune, gris, bleu. Gris ? Vigilance, j'ai rien. Ouais, bah rien, c'est gris. Elle a payé une pique. Ah, d'accord. Swat ? Je critique. Je critique. Alors. Moi, je recule. En avant. Alors que tu étais en train d'essayer de regarder sur les coins du mur à droite, à gauche, pour voir ce qu'il se passait. Tu as trébuché, du coup, tu ne vas pas pouvoir te relever. Et tu vas rentrer en combat. T'as uniquement, pour l'instant. Ça peut être que tu vas te trébucher, mais ne se doutes de rien. Ok, donc moi, je le vois juste se casser la gueule. Vous le voyez se casser la gueule comme un boloss. Mais bah, moi, je vais l'aider à se lever, quand même. J'éclate de rire. Oh, mais merde, alors, putain. J'avocke un concerto maléfique pour faire poing, poing, poing. C'est un trouvache. J'ai fait de la magie d'or juste pour foutre de la tête des autres. Alors, je ne bouge plus, du coup, Graal. Harold, décide que tu fais quelque chose. Moi, j'aimerais lancer une détection du mal dans les environs. Je ne sais pas si je peux détecter le mal. Très bien, fais-moi d'abord ça. Donc là, je te ferai un test. Je suis en combat, donc... C'est vrai, mais il y a un petit truc qui fait que tu vas quand même faire un test. Tu viens de voir que ton frère est tombé et tu es un peu stressé, tu vois. On est sur du contrôle, c'est ça ? Détection du mal, ouais, du contrôle. Réussite critique. Très bien. Je vais te dire ce que tu ressens. Tu as des sentiments fort amoureux avec... Non, pardon. Du coup, tu détectes... Alors... Donc, je... Détection du mal, je te fais vraiment détecter... Les créatures ou formes de vie. Tu en as plus formes de vie. Qui vous veulent du mal volontairement. D'accord. Je te ferai pas détecter les animaux qui... Se défendent, entre guillemets. Parce que c'est leur... Non, leur... Leur tini. Du coup, tu vas détecter trois êtres... Non vivants... Dans cette caverne... Qui vont... Qui vous aiment pas trop, quoi. Tu sais qu'ils sont assez séparés, ils sont pas trop collés. Voilà. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Ok, alors je fais attention, calmez-vous les gars. Je... Je crois qu'il y a trois grosses bestioles pas très sympas dans le... Dans les... Dans le coin. Il y a vraiment... Trois créatures non vivantes... Maléfiques, ici. Non vivantes ? Non vivantes. Alors toi, tu es un vivant. Et eux, ils sont pas vivants. J'avais compris mon... D'accord. Je ne sais pas... Je suis toujours bloqué à terre, en fait. Je me suis toujours co-attendu à la chérie. Attends, t'es pareil. Graal, tu souhaites t'aider à... Ah oui. Reku à se relever. Ok. Je suis tout à l'enquête. Reku, tu te relèves aussi. Ok, très bien. Tu te relèves. Vous êtes jeune, il n'y a pas de problème. Vu que tu t'es fédé, tu te relèves rapidement. Néanmoins, Reku, quand tu t'es relevé, tu as... Donc, tu es au coin d'ici. Tu appuies à peu recevoir... T'as droit. Je vais te faire découvrir. Tac. Oh, tu vois, là, maintenant. Mon dieu, les rats. Tu vois, les rats qui sont en train de grignoter... Je ne les crée pas. Donc, je veux dire. Un... Un bout de bras. Mais, les rats sont vivants. Il y a des rats mort-vivants. Enfin, non, pas des rats mort-vivants. Non, c'est des rats. Il y a des rats qui bouffent à mort, en fait. Ils bouffent un bout de bras. Je dis, genre... Oh, lui. Tu avais dit qu'ils étaient non-vivants. Je recule un peu. Je fais, ils sont un peu non-vivants, mais ils bouffent quand même. Ils sont vivants, les gars. Il y a trois créatures non-vivantes dans cette grotte. Ah, ils m'ont dit que ça, c'est que des rats. Pas faux. Est-ce que je ne vais pas essayer de leur mettre un coup de l'épée ? Ils nous ont aperçu ou pas ? Non, ils ont aperçu. Ils m'ont joué. Ok, bah alors... Moi, j'aimerais faire une attaque au moins. Franchement, si on peut attaquer tous les deux en même temps pour gratter une attaque, je le fais. Ouais, si, je peux mettre un coup de l'épée dedans. Tout te permet. Ok, ok. Bah, je leur lance... Parce que ma génération est numéro 1. Je leur lance une traînée de liane un peu piquante dans la gueule. Juste histoire de faire des dégâts. Je me mets devant mon frère, parce que si jamais ils viennent, j'en ai dit qu'ils ratent et qu'ils viennent l'agresser, je le défendrai. Ouais, bien, fais-moi ton test, Graal. Mon frère. Ok, du coup, c'est un jaune. Donc là, tu lances juste des lianes pour les... Pour en faire des dégâts. Ils immobilisés. Ah, pour faire des dégâts, bah, magie néfaste. Juste pour leur taper jaune, jaune et bleu, du coup. Les fouetter avec des lianes. Jaune, jaune, bleu. Jaune, jaune, bleu. Ok, c'est parti. C'est une réussite. Très bien. Donc tu vas pouvoir me lancer... C'est combien les dégâts ? Euuuh, je ne sais pas. Je suis en dessin des 8. Parce que c'est pas un nouveau sort, juste un sort comme ça. Ok, on va prendre... Alors, je vais prendre une base sur le niveau 1, donc tu vas me faire un des 8. Ok, il ne touche pas les deux. Ok. En plus, c'est une taille de zone, ça, c'est quand même sympa. Euuuh, très bien. Tu leur infliges des dégâts, néanmoins, tu ne les as pas tués. Je leur ai tapé du cas. T'as pas un bonus, toi aussi, on imagine, de 1 ? De plus de 2. C'est vrai, donc t'as fait 4. 4. 4 sur les 2. Ok, je vais faire un test, alors. Ça change tout. Alors, on dit merci le frère gothique. Regarde, tu t'es fait aider. J'avais dit avant. C'est un bon meilleur. Bon, échec critique. Du coup, les rats, tu vas les tuer sur le coup. Bah, il est beau, la bourre de la nature. Ah, il est beau. Ah, il est beau. La nature, les petits lapins, oui, mais alors les rats, non. Ah oui, c'est un peu mauvais. Il y en a qui a disparu. Ok. C'est juste que tu dois t'avancer pour le voir. Je l'ai juste à peu près à leur hauteur. Est-ce que je vois le bras rongé, grilloté, ce genre de choses ? Alors, tu vois un bras qui est... Alors, tu peux remarquer qu'il y a un bras, du coup. La main est totalement en os, tellement qu'elle a été rongée par les rats. Tandis que le haut du bras est un peu plus normal. J'essaie de percevoir les esprits. Percevoir les esprits, très bien. Qui dit cadavre dit peut-être esprit de ron, quoi. Alors, je ne te fais pas faire de test. L'esprit de la main. Il n'y a pas d'esprit ici. D'accord. L'esprit de la main, ouuuuuh, l'esprit de la main. Donc, ce bras était pris de l'extérieur. D'accord, très bien. Ok. Vous savez qu'un mec meurt, son esprit reste là où il est mort, à vie ? Il reste là où il est mort, sauf s'il se fait... Sauf s'il atteint la lumière. Après, pour le coup, là, il y a qu'une main, peut-être ça se trouve le reste du corps et autre part. Donc, du coup, j'aimerais envoyer deux animaux, un par là. Comment on fait pour ping ? Attention, toujours aux répétitions, je les sanctionne. Ah ouais, ouais. Tu peux, tu peux, t'inquiète pas. Je vais mettre un par là, un par là, juste pour savoir lequel côté est le plus dangereux. Très bien. Alors, tu vas envoyer donc un rat vers le côté droit. qui va revenir normalement. Assez rapidement, d'ailleurs. Ok. Tu en déduis ce que tu en veux, ce que tu veux. Tandis que le deuxième est parti, mais il n'est toujours pas revu. Et tu n'as plus de communication avec, je suppose ? Ok, d'accord. Je vous propose d'éliminer toute menace venant de la gauche, mes frères. Je te propose déjà d'aller voir à la base s'il n'y a pas d'équipement, perdu, un soldat, un soldat. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Peut-être d'autres vins. Très bien. Du coup, je m'avance doucement, attention, je passe au-dessus du bras. Ah, mais il n'y a rien. Oui, d'accord, c'est pour ça. Ah si, il y a un petit chemin, j'ai rendu. Il y a un levier ! Ah, ah ! Je ne sais pas où c'est là. Du coup, tu connais dans ce petit renfermement de grotte. Tu vois donc un levier au sol. Ok. Tu peux pas faire un test pour essayer de savoir qu'est-ce que ça peut activer ? Moi, j'aimerais faire un test pour les pièges. Alors, je cherche près de la redstone. Non, il n'y a aucun mécanisme apparent. D'accord. On ne sait jamais, quoi. Je me prépare à recevoir peut-être un truc en pleine gueule. Oui, moi, je recule un peu. Alors, tu veux faire un test des pièges ? Vas-y, fais-moi le G du coup. Râle. Perception, piège. Donc, toi, tu as plus d'un piège. Et tu as un dévers en perception. Ok. Et dévers, perception... Tu as vert, orange, bleu. Orange, bleu. Tu lances un dévers. Premier dévers. Normalement, on a un système de jeu de la... Et tu échoues. Oh ! Ok. Tu ne détectes rien, frère. Tu ne détectes rien. Il n'y a aucun problème avec ce levier. D'ailleurs... Comme je l'ai dit, je me prépare à me prendre un coup et on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Et j'active le levier doucement pour voir s'il y a un truc qui bouge aux alentours. Très bien. Au moment où tu actives le levier, vous entendez un... Vous sentez que la grotte se met un peu vibrer. Comme un très très léger tremblement de terre, entre guillemets. Vous sentez un gros boom. Quelque chose vient s'affaisser. Ah ! Est-ce que j'ai bien fait ? Tenez la question. Vous pouvez agir normalement. Et frère, je pense que nous sommes dans un... Dans un donjon Zelda. J'ai enlevé ça. Je pense. Il faut trouver la clé du boss. Mais oh ! La clé du boss pour ouvrir la porte. Il faut trouver l'item. Il faut trouver le boomerang magique. Il faut trouver des flèches de feu. Je vous laisse avancer. Est-ce que du coup, comme j'ai vision noire, est-ce que je vois un peu ce qu'il y a devant moi quand même ? Vous voyez ce que vous voyez ? Vu que t'as vision dans le noir, t'as juste un peu... Après, c'est vrai, il y a vision dans le noir. Je peux vous accorder un petit léger bonus. Attendez, ne bougez pas vos persos, s'il vous plaît. Il fait le foam range. Voilà, vous allez voir un peu plus loin. Effectivement. Au lieu de 3 mètres, vous allez voir à 5 mètres. Ah, yes ! Ah, voilà ! Ça, c'est méga cool, ça ! Attends, attends ! Là, t'es un peu devant, là ! J'ai vu un rat ! Ah, écoute, tu t'arrêtes. J'entends... J'en fais un assis. J'entends des... Fais attention. Un rat qui se balade. J'ai vu la queue, là ! J'entends des bruits. Qui font ça un gros... Est-ce qu'il est de dos ? Je vois vraiment qu'il est de dos. Tu vois ça que dépasser, effectivement. Je voudrais m'amorcer très doucement. Très doucement. Moi, j'attends ici. J'ai essayé de mettre un coup d'épée. Moi, je canalise un sort, du coup. Attends, deux secondes, tu fais un test. Si je relance une perception du mal, est-ce que je peux géolocaliser le mal ? Mal. Alors, oui, mais si tu échoues, je te donnerai un malus. Est-ce que ce rat m'aperçue ? Alors, le rat, t'as perçu. J'ai réussi mon test. Il s'enfu. Salopas ! Oh, viens ici, salopas ! Moi, j'essaie de communiquer avec le rat. Il s'est enfui. Oui, non, mais... Je veux dire, j'ai écrit... Hé, oh, le rat ! Dans la langue des rats, bien sûr. Bien entendu. Très bien, vas-y. Fais-moi ton jet de perception. Non, tu sais quoi, non ? C'est linguistique, du coup, non ? Non, c'est pas vraiment au combat. Tu sais parler aux animaux. D'ailleurs, tu n'as pas mis de point en linguistique ? Euh, je ne savais pas trop, du coup. C'est pas grave. De toute manière, c'était en combat, donc je t'autorise à parler sans qu'il y ait de problème, entre guillemets. Autrement fait, c'est possible. Euh... On a tué de le rat, quand même, hein. Euh... Le rat, tu l'entends te répondre très rapidement. D'ailleurs, je vais m'ouv' pour pas que les autres entendent. Euh, nique la mère ! Moi, je t'ai mort ! Moi, je t'ai mort ! Le son de tes wands sur la caravane ! De la grotte ! Oh putain, je vais m'oublier, t'es franc. Le son de tes wands, on est derrière ! Oh, c'est l'étanche. Quoi ? Quoi ? Vous n'avez même pas de caravane ? Eh, la caravane ! Caravane de tes morts, moi. Oh putain, c'est incroyable. Voilà. Néanmoins... Euh, je vais te donner un malus. Parce que t'as crié. Mais... Que dit sera mon frère ? Qu'a dit sera mon frère ? Qu'a dit sera mon frère ? Je te donne un malus parce que tu as crié. Tu peux l'annuler avec un prestige maintenant. Non, non, non. Que dit sera mon frère ? Qu'a dit-il dit avant que je le tranche ? Attends. Tu prends un malus parce que t'as crié, parce qu'il y a une conséquence. Oui, oui, ok. Alors, du coup, je l'appelais et il n'a pas vraiment répondu. Il s'est juste enfui en hurlant. Hurlant, quoi. Un secours ! Comme ça. Un secours ! Et le dis-moi ! Ouais, c'est ça. Ils sont vivants ! Tu as 5, 4, 3... Euh, je me prépare à parer. Ok. Un squelette de charge. Il fait cette taille ? Bah, je pars. Du coup, il me prépare à parer. C'est vrai qu'il est un peu grand, Mypad. C'est un géant ! C'est vrai qu'il n'a pas la bonne taille. Attends, je l'agrandis un peu. Oh merde ! C'est un titan ! Non, il fait taille humaine. Du coup, il te charge. Tu t'es prêt à parer. Du coup, je t'autorise à faire ton jet de parade. Alors, parade. Orange, jaune, bleu. Orange, jaune, bleu. Fils de... C'est un simple échec. C'est un simple échec. Je vais subir seulement les dégâts que je vais jeter maintenant. Très bien. Tu as perdu la vie. Tu n'as pas eu de dire le mot de pesée. Tu ne subis néanmoins pas de blessure grave. Ok. Ok, c'est une épée de Tristri boostée. Aux entrées en combat. Moi, je... Aux prioritaires sur l'action étant donné que tu es devant. Je veux riposter avec un énorme coup d'épée au niveau de son genou. Très bien. Il faut lui faire tomber à terre. Je fais d'abord un tour d'action. J'ai dit ce que j'ai fait. Oui, t'inquiète. Tu ne fais pas cette action. Ensuite, Harold ou Graal qui souhaite agir en premier. Moi, je fais heal donc peu importe. D'accord, Harold ? Bah écoute, moi, vu que j'ai joué en dernier. Ce sera des tentacules. J'ai prévu de lui broyer quelques bourses. Très bien. Il ne m'a plus du coup. Ah, attends. Il est blessé le premier ou pas là ? D'entre nous, Raikou, il est blessé. Il a pris un coup d'estoc. Un coup de manche d'armes en fait. Il s'est fait un peu chargé. D'accord, j'ai un bleu. Ouais, t'as un bleu. Aïeux ! Il n'est pas grouillé. Bah écoute. Ouais, non, non. Je pense que ce sera un coup de tentacule. Pour faire simple. Tu pourras changer au dernier rang, il n'y a pas de problème. Ou un fiu fiu laser. Ah oui, bah tiens, une petite flamme sacrée. Ça dépend de comment il sera placé en fait. Si je peux lui balancer le flamme sacré en direct. Là, je vais lui mettre un gros coup d'épée dans les... Pas dans les chico mais dans les chico. Flamme sacrée, je peux faire un pentacle qui sort du sol pour le cramer comme j'ai fait la première fois ? Ou il faut que je tire en direct ? C'est un squelette, néanmoins. En direct. Bah cramer des os, hein. Ouais, mais enfin c'est des flammes magiques. Oui. Enfin, je crois. Sauf si tu me dis que le feu c'est plus standard, quoi. Moi, ton jet de... De corps à coup. Moi, c'est vrai. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est combien du coup ? Tu n'as pas fait une action particulière donc tu me fais juste un... J'avais dit que je visais les genoux pour le faire tomber surtout. Tu visais les genoux ? Ouais, j'avais dit que j'avais visé les genoux pour le faire tomber. C'est 7 ? Du coup, tu viens fixe 7 points de dégâts. Euh... T'as pas de bonus ton dégâts ? En fait, tu lui arraches les... Tu lui arraches les jambes. Tu fais pas de... T'as pas de bonus en dégâts ? Si, j'ai 2 dégâts en plus normalement avec les bonus. Donc, j'ai fait 9. Alors, plus 1. Je suis là... Ah, plus 1. T'as pas plus 2. Donc, tu lui fais 8. Euh... Tu lui brouilles les jambes en fait. Il se retrouve... Au sol. Alors, je sais pas comment... Est-ce que... Bah, il est au sol non ? Je peux juste lui mettre mon pied sur la tête et l'écraser. Sur un vieux squelette. Bon... Tu sais, on va... Je vais te faire ça ? Je vais te faire ça ? Ouais. Genre, mettre mon pied sur son crâne et... mettre tout mon poids dessus, tu vois, d'un coup. Je vais briser le crâne en fait. Je vais faire un test. Il est à terre, il a plus de jambes, je vois pas ce qu'il veut faire. Il réussit. Au moment où tu vas donc poser ta jambe sur sa tête pour le broyer un crâne, quand même. De rien, c'est de l'os, hein. Ouais, mais c'est un fusquelette. J'ai plus le moins... Il va te mordre avec le peu de mâchoire qu'il lui reste. Chez. Néanmoins, tu vas réussir à le terminer. C'est ça de faire le malin ? Chez. Mais comment il te mordre ? Il est tombé à terre. Je suis pas con, je vais juste taper d'un coup. Je vais pas mettre mon pied en... Tiens, attends... Il t'a mordu. Il t'a mordu, là, là. Mais t'as pas pris de précaution. Je pense que tu vois trop le squelette qui est animé par la magie comme étant un vulgaire pantin tiré par des ficelles avec des eaux pourries. Ce qui est pas forcément son cas. Et c'est pas inductive, hein. Lui aussi, c'est pas forcément son cas. C'est pas forcément son cas. Comment il fait pour mordre mon pied ? Il y a du dessus. Il a fait comment ? Ah bon. Ok. Bah, il me dit la bouche. Bah, il tourne la tête. Il a encore ses bras, hein. Ouais, bon, bah. Ok. Considère un peu qu'il est un peu debout sur ses deux bras, en fait. Ouah. Alors du coup, moi, j'aimerais l'enfer mon sort d'huile pour... Bah, pour... Du coup, il meurt. Je vais juste l'enlever parce que... Attends ! Je voulais voir son bouclier et son épée. S'il n'a pas brillé une épée. Il a juste une épée, il a juste une épée. Voilà. Parce que j'avais changé de state, mais il a juste une épée. Du coup, tu souhaites ramasser son arme ? Bah, je voulais voir son arme. Car au quel état il a son arme, moi. Très bien. Alors, c'est une épée rouillée qui fait un décès de dégâts. Néanmoins, elle a un bonus contre les animaux. Qu'il y a de plus de... Oh ! Un poche, hein ? Je peux la stocker sur moi sur l'équipe. Je peux la stocker. La laisser dans mon dos, quoi. Bah, ouais. Je lui mets dans ton inventaire... Une épée rouillée qui fait autant de dégâts que mon épée noble. Euh... Non, on le fait un décès. Mais elle a l'impression... Alors, du coup, je peux... Ouais, vas-y. Alors, on est hors combat. Je peux pas faire de jeu. Oh, bah j'ai fait un 8. Donc, c'est... Attends. Ah oui, ok. C'est bien. C'est vrai que c'est... C'est un peu plus fort, c'est ça. Et en plus, j'ai plus... En plus de... C'est sûr. C'est 10. J'imagine 10 points de vie. Ah. 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 Ah, je peux savoir si les squelettes ont un point faible. Dans les livres pour enfants. Qui sont décidément une véritable Bible. Ah. Ah. Les livres pour enfants, n'est-ce pas ? Ouais, les livres pour enfants, c'est vraiment trop liar, quoi ! C'est vraiment les meilleurs livres du monde, en fait. Voilà. C'est pas ou quoi ? Alors, fais moi un test de recherche. Vas-y. Est-ce que j'ai un bonus, du coup... Puisque j'ai... J'ai un support... Je fais pas juste appel à ma mémoire. En terme de débonus. Je te donne un petit... En débonus, t'auras plus un... Donc, je passe en orange. Ok, cool. Je l'ai rajouté dans mon stuff, enfin dans mon inventaire vu que je ne l'équipe pas tout de suite. C'est raté ! Est-ce que je peux claquer à un point de prestige ? Oui tu peux, ça te permet de relancer ton jet. Cool ! Est-ce que ma vie c'est de la merde ? Effectivement. Donc malheureusement tu n'apprends rien. Ton enfant reste tout de même limité à des comptes pour enfants. Je vous laisse agir librement une nouvelle fois. J'étais parti aussi à l'origine pour faire une détection du mal, pour essayer de géolocaliser les deux méchants restants. Les méchants qui ne sont pas très très gentils. Fais-moi un test du coup cette fois. Paf, le violet et puis le jaune. Vas-y. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Là on balance dévraider. On balance dévraider. Et ça réussit, ça réussit. Très bien, je vais te donner des informations. Je peux nager. Alors, tu remarques donc qu'une des trois présences que tu avais détecté à l'époque, a disparu, tandis que c'est celle que vous venez de tuer. Tu en ressens une dans un couloir à ta droite, qui est quand même assez éloignée. D'accord. Et tu en ressens une dans le couloir tout droit, mais tu sens qu'elle est un peu plus étouffée. Un peu plus étouffée ? C'est-à-dire qu'elle est dans une pièce, entre guillemets. Un truc aux guillemets. D'accord. C'est comme une grotte. Voilà. Donc à droite et tout droit, mais étouffée, ok. Pardon. Ouais. Ok. Donc je vous informe qu'il y a un... Et je détecte, je ressens une... Je ressens le mal. Le mal absolu. Le mal. Dans une pièce devant nous. Et également à droite, une deuxième menace assez lointaine. D'accord. Moi, je vais faire détection des animaux pour voir... Enfin, pour sentir où je peux trouver le rat qui s'est enfui. Très bien. Et moi... Moi, t'en j'ai. Ok. C'est contrôle du coup, j'imagine ? Contrôle, ouais. Tu dois passer au même panqué de l'autre. Jeune et bleu. Hop. Le postige. Le site. Alors, tu sens que le rat n'est pas très loin. Est-ce que tu peux le dire vers la droite ? Je suis juste à peu près pour voir où je le sens. Mais peut-être pas... Ça a l'occasion. Exact. D'accord. Il est au même endroit alors ? Il est parti il y a quelques mètres. Il s'est caché en fait. Allô ? Le rat ? Je suis tout droit. Là, j'essaie de l'appeler. Tu n'entends aucune réponse. Monsieur le rat ? J'avance un tout petit peu et je continue à l'appeler. Vous voulez aller à l'état tout de suite ? Vous voulez pas aller là devant ? Bah, je sais pas. Moi, j'ai vu le rat. Et peut-être... Tu l'appelles encore ? Ah ouais. Ok. Tu ressens qu'il s'est éloigné ? Il a peur de toi. Laisse-le. Il t'aime pas. Soudainement. Il les aime, mais mort. Quelques instants, tu as senti sa présence s'éloigner. Ok. Vous entendez tous un gruic de rat se faisant déchecter. Mer ! Et disparaître. Ok. Oh, tu l'as tué ! Moi, je casse un rayon de lune. Oh, je sais pas là-bas. Euh, où ? Non, non. Genre, je casse. Ah, tu prépares. Bah, je me dis qu'il doit être vraiment tout devant moi, vu que je sens le rat se faire tuer, donc... Très bien. Donc, tu es prêt à lancer un rayon de lune ? Ouais. Et je reste statique, du coup. J'attends... J'attends qu'il se passe quelque chose. Très bien. Bon bah, je vais vraiment rester statique, je vais avancer, mais doucement. Et je leur préviens que par ici, là, il y a un ennemi qui va bientôt apparaître. Je vais avancer tout, doucement, doucement. Ecoute, je me place à côté de Kral. Très bien. Avance au milieu du couloir, comme ça, nous on est sur chaque côté, on a un peu de ligne de shot. Qu'est-ce que c'est ? Un caillou ? C'est un caillou parfait ! Caillou, mortels ennemis. Je te suis à ta gauche. Harold, toi qui es sourd d'une oreille, pardon. Oui. Tu as quand même tes autres sens un peu plus développés. Tu sens de fortes vibrations. S'augmenter de plus en plus. Derrière. Provenir de derrière toi. Ok. Manny. Fin. Demi tour. Demi tour fixe. Et là, feu ! S'blu ! Je lui envoie... Je le vampirise instantanément quand je le vois. C'est quoi ce machin ? C'est quoi ce machin ? Très bien. C'est un ralou, ça, ce truc. Alors, c'est un gros loup, plutôt. C'est un ralou, à ne pas confondre avec le ralouf. Voilà. Voilà, un ralouf. Le ralouf. Ok. Et si il dit genre un truc, je veux bien que tu me le dises. Moi, je le blaste. Tu peux faire ton G directement. Mais c'est lui parler avant. En plus de tes bonus. D'accord. Parce que moi, j'entends genre des problèmes. C'est réussi. C'est réussi. Je le vampirise. Donc, on part sur un petit dévin. Est-ce que tu peux me dépanner un dévin, s'il te plaît ? Un dévin, carrément ? Oui, s'il te plaît. C'est niveau 3 avant de toucher du vampire. Bah non. Ah oui, c'est 3. C'est où ? Mais sort 1. C'est sur la gauche. Mais sort 2. Sur la gauche, c'est niveau 2. C'est peut-être pas dans l'ordre, l'estate. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, niveau 2. D'accord, je suis là. Arme magique, plus 5 de dégâts. Ah oui, d'accord. Lame d'ombre, ténèbre. Bah dans tout cas, je vais lui balancer un ténèbre. Ténèbre ! Ténèbre ! Un dédouze ! Très bien, vas-y, balance-lui un ténèbre. Un homme d'ombre, ténèbre. Il faut voir qu'on a longtemps avoir des problèmes. Pfff, dégueulasse. 1. Est-ce que je peux claquer un prestige pour relancer mon dé de dégâts ? Oui, tu peux, tu peux. Allez, c'est parti. Et euh... Non, tu ne vas même pas relancer ton jet. Après si je te fais automatiquement faire le maximum de dégâts. Ah bon, bon, magnifique. Bon alors... Tu vas faire 12. Tu vas faire 15. Plus euh... Plus euh... Tout ce que tu veux rajouter. Euh... Tu vas le blaster assez violemment. Je vais faire son jet de résistance. Est-ce que... Est-ce que je les ai entendu avant des problèmes ? Ou... Alors t'entends juste à relancer un gros sort assez violemment. Euh... Si je vous ai dit... Je vous ai dit derrière, il y a quelque chose qui arrive. Et euh... J'y suis allé. Ah bah... Je reviens alors. Et t'entends... L'animal va résister au ténèbre partiellement. Partie. J'ai besoin de déduire ce que tu veux. Ok, euh... Moi du coup... J'avais cassé mon sort, je peux lancer direct avant... Euh... Le début du tour dans ta ligne de vue. Euh... Attends, là je le vois pas ? Tu vas me faire un jet euh... De perception-vigilance. Pour savoir si euh... Tu t'es retourné assez rapidement quand... Quand un rôle de... Ça marche. Si tu fais une russie... Moi j'ai les bonus, c'est avec perception. Perception-vigilance. Donc t'as jaune... Non t'as vert, jaune, bleu. Vert, jaune et bleu. Bon. Si tu fais un critique, est-ce qu'il y a moyen euh... Qui se passe des choses ? Et bah c'est pas ce qui arrivera aussi. Alors, tu te seras juste retourné, mais tu... C'est de l'animal qui va agir avant. Oh non ! Bah... Bah alors... Ok. Vous avez le droit de utiliser un prestige pour jouer avant l'animal. Surtout que j'avais... Castain, je tiens à le dire. Notamment Reku ou Graal. Oh non, c'est bon. Moi j'attends euh... Moi le cinquième. Très bien. Euh... Du coup l'animal va euh... Chargé comme il était entre guillemets prévu. Vers Harold. Harold, il est tellement mort. Pfff... Mais sûrement pas ouais. Mais... Je fais les dégâts. Je suis trop blindé. Je peux rien faire. Je peux pas tester. Il va faire quinze dégâts hein. Tu subis neuf points de dégâts. Euh... Il y a une charge. Petit joueur. Euh... Il t'a chargé. Il t'a un peu emporté sur son... Sur son museau. Et tu te retrouves beaucoup plus loin. Oulala. Euh... Vous, Graal et Reku. Petit joueur. Vous avez vu Harold... Il est mort. Disparaître un peu euh... Il est mort. Il est mort. Il s'est un peu emporté assez violemment. Euh... En voyant le... En voyant le gros chien basé. Harold se retrouve repoussé. Ah c'est terrible là. Oh putain le plaquage. Harold tu subis immédiatement une fatigue. Ok euh... Vu que du coup bah j'avais casté mon sang. Est-ce que en plus maintenant que j'ai son dos j'aurais pas un petit... Euh... Alors euh... Non. Par contre si tu vises en endroit précis ça peut... Enfin j'ai... Euh... Le béton ! Le béton ! Le béton ! Bah je danse son cul mes trucs visous ! Tu vois son cul effectivement et ça que... Ah attention ! Est-ce que tu vois des testicouilles ? Est-ce que c'est ce qu'il y a des testicouilles ? Est-ce que je vois ces petites couilles là qui pendent là ? Non c'est plus une femelle. Ah ! Ah d'accord. Bon. On va lui envoyer le rayon lunaire qui a douze dégâts. Enfin... Bien. Étant donné que tu l'as pré-chargé. Ouais. Je te fais pas faire un test pour le lancer. Tu vas directement faire les dégâts. Euh... Le dé-dou c'est quoi ? C'est le... C'est l'orange. C'est l'orange ? Ah ok. Tu fais 8. Et plus de 10. Toi tu as plus de nom tu fais 10. Tu infliges 10 points de dégâts à la créature. Je vais faire un test de résistance. Les créatures résistent partiellement grâce à leur peau. Bébé ? Euh... Alors il va résister très très peu voire quasiment pas. Euh... Tu lui as brûlé un peu les... Les poils sur son dos. Ah d'accord je vais juste brûler les poils là. C'est... Non tu vas pas faire que ça. Ton rayon lunaire c'est un peu comme euh... Un rayon qui brûle mais brûle pas vraiment. C'est un rayon un peu froid tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pas du coup. Pas du coup. Pas du coup. Du coup j'ai dit que j'étais équipé de la fameuse épée. En voyant le passé comme ça je m'étais équipé de l'épée à plusieurs roues de l'animaux. Et bah je vais lui mettre euh... Attends je réfléchis. Il faut d'abord que tu te déplaces. Je te laisse aller derrière. Ouais mais je vais me déplacer jusqu'e... Jusque lui quoi. Et mettre un enchaînement dans... Pas... Je vais essayer de toucher ses deux jambes tu vois. Plus t'es dans son flanc là pour le coup là t'es bien. Ouais ouais genre euh... Couper les tendons des pattes arrière tu vois. Vas-y. Tu as un bonus de 1 dans ton jet de force. Tu peux relancer deux verts et un bleu. Attends du coup c'est euh... Épée donc c'est violet. C'est le moment de faire un critique. Heureusement que je viens de te dire je vais lancer deux verts et un bleu. Ah merde d'accord. Le critique, le critique. J'avais pas compris ça comme ça. C'est une réussite. Oh c'est dommage. Tu fais simplement tes dégâts d'enchaînement. Alors attends du coup ça marche comment euh... J'ai fait un D7 de dégâts. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de D7. Tu fais comment ? Alors... Tu fais un D8 ou un enchaînement. C'est 3 D6 enchaînement. Ah oui. C'est pas rapport à l'épée. L'épée c'est... En fait c'est un peu ses dégâts de base euh... Ouais pour un coup de base. Ok d'accord. Allez le beau jeu. Allez 3-6. Oh ! Oh le bon ! Alors... 13 de dégâts dans ses pattes. 13 de dégâts. Tu vois euh... 14 ! J'ai un bonus. Tu lui déchiques euh... Une... Une patte arrière gauche. Euh... Vous entendez un hurlement euh... De douleur animale. Ok. Euh... Je lui coupe la patte. Elle est très amochée. Euh... Mais elle n'est toujours pas euh... Du coup c'est... Du coup attends. C'est plus 2 sur les animaux. Donc on passe de... 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 13 à 15. Et puis 16. 16. Je crois que j'ai plus 1 points de dégâts. Donc j'ai fait 16 eux les gars. 16 points de dégâts. Ah ouais. Euh... Tu lui as aussi coupé la queue en passant. Ok ! Ah le mec il est en train de la... C'était caché par la dernière quoi. C'était caché ouais. Moi pour moi... Harold là il est mort là. Moi pour moi dans... Dans mon coeur là j'ai perdu un fr... Il est mort. Il fait mon jeu. Oui bon enfin... C'était un rôle d'agir tout d'abord. Est-ce que j'étais vraiment vivant de toute manière ? Euh... Bah écoute je vais pas me gêner. Je vais... Bah moi je vais l'empêcher de m'attaquer. C'est à dire que je vais lui en serrer la gueule avec une tentacule. Tu sais je vais faire apparaître une tentacule. Un tentacule excusez moi parce qu'on dit un tentacule c'est masculin. Euh... En serrer sa gorge pour la tirer vers le sol. Et en même temps la comprimer pour l'empêcher de m'attaquer. Euh... Et si je peux, vu que j'ai le droit à une autre action, je reculerai. Pour essayer de me mettre hors de sa vue en bout de couloir ou un truc comme ça. Euh... Échec critique vraiment. Échec critique c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous pouvez applaudir avec deux mains. Tu vas subir... Est-ce que je te fais subir en... Bah t'as déjà un abus de mana que je t'avais dit de retirer. Bon c'est pas grave je te le laisse du coup. Euh... Non non mais j'avais deux abus de mana. Donc tu peux en remettre un. Ouais il avait... Le coma. Ah t'en avais deux, très bien. Donc je t'en remets un du coup. Bah c'est bon ça je suis à deux. Euh... Ok à deux. T'as quand même une deuxième action. Euh... Mais frère je crois qu'il est temps que je vous dise... À plus tard ! Je me casse... Je me casse... Je me casse... Je me casse... Je me casse sur le vin à côté. Un animal genre énervé. Est-ce que c'est la meilleure idée ? Je ne sais pas. Ah attendez qu'il a pas de pattes arrière et ça que euh... Si tu veux euh... J'essaye de gagner de la distance sur la bestiole jusqu'à quelques lacs. Je sais pas combien je peux parcourir là. Bah euh... Jusqu'ici... Jusqu'ici... T'es légèrement fatigué donc ici c'est pas mal. Ok très bien ça marche. Bah j'ai jusque là. Ouh là ! Merde ! Ouais il a tout cassé. Il a cassé le jeu. Bravo. Euh... La bête va... Un peu frustrée va... Légèrement avancer. Elle remarque qu'elle est limitée par ses déplacements à cause de la blessure que lui a infligé Récon. Elle va se retourner précipitamment. C'est vrai que vous voulez faire alors ? Étonnamment tu la vois euh... Ouvrir la gueule. Alors vraiment très très grand. Elle va lancer un... Et tu vois une petite orbe noire commencer à se former au milieu de sa gueule. Oh putain c'est qui Oubi ? 5... 4... 3... Moi je saute là moi. Je me jette en votre ouvrage. Ah oui je saute là moi. Regarde je fais rien. Moi je t'es là. Moi je saute comme ça. Alors... Vous allez me faire tous les deux votre geste du coup. Donc... Agilité, saut, escalade. Oh putain ! Il me fait un faux parti ! Non non c'est plus de l'esquive. Ouais c'est de l'es... Ah ouais. C'est plus de l'esquive ouais. Ok bah moi j'ai un peu d'angilité avec grand chose. Orange, bleu, bleu. Orange... Orange, gris, bleu. Orange, gris, bleu pour Ichinaru. Et... Orange, gris, bleu pour Graal aussi. Arrêtez de faire bouger mon plateau monsieur ! Eh bien c'est un échec critique pour euh... Ah bon ? Ah bon ? Ah non 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 non. Ah si. Ah si si. C'est moche qui t'arrive. Bah écoute tu arrives à faire une petite... J'ai essayé les échecs critiques. Tranquille. T'es assez proche. Par contre Graal toi, au moment où tu souhaites faire ta glissade, bah en fait tu tombes. Tu te tapes la tête quand tu te vôtres. Hop. Tu te vôtres un peu comme ça voilà. Et si t'es ici de base hein, je peux pas être tombé ici. Et bah justement en fait tu t'es un peu fait tomber par Reku qui était devant toi. Il m'a poussé ce bâtard ! T'es tombé. Mais voilà j'ai rien fait ! Tu vas prendre euh donc le loup... Le loup lâche une grosse sphère d'énergie sombre que tu ne connais pas. Oh je suis mort ! Que tu prends en pleine face. J'ai envie de la tank. Non, est-ce que je peux me jeter dessus pour la tank ? En voyant qu'il tombe. T'as déjà fait ton action. Tu dois claquer imprécis si tu veux le faire. J'ai pas de possi... Ah est-ce que j'ai imprécis ? Attendez hein. Euh... Bah je veux me jeter dessus pour essayer de la tank avec une genre de paradec. Non mais c'est pas grave, on change de Graal, allez ! Mais j'ai plus de PV que lui ! Je me jette en milieu et j'essaie de tank cette boule de... Adieu mon frère ! Très bien, j'ai ouvert ton prestige. Néanmoins, c'est une action assez aurique donc tu vas le garder. Ah ! Voilà le petit bait ! Voilà le petit bait ! Bah attends, mais on a 5 prestige si on veut ! J'ai pas de tonnerre ! Je bois après hein ! Pas maintenant hein ! Elle est déjà assez... Moi il m'en faut en plus ! Et le prochain boss, tu vas avoir ce qu'il va prendre, c'est incroyable ! Mais mec ! Mais mec ! On a pas besoin d'en avoir un en plus ! Trimé, tu utilises un prestige pour jouer une nouvelle fois, mais vu que c'est une action assez héroïque, je t'en redonne un derrière ! D'accord, merci beaucoup ! Je vais essayer de la parer ! Du coup, c'est assez drôle parce que tu ne vois pas les dégâts que Graal aurait pu tank, c'est dommage ! Néanmoins, tu vas subir 2 blessures graves ! Ah oui ! Mais j'avais dit qu'il voulait la parer ! Aaaaaaaaaaaaaaaah ! D'accord ! Je peux pas essayer de parer ! Ah le tarif ! Tu peux seulement la tank, c'est une attaque magique ! Ouais ! Oh oui, il est couru ! T'es mon frère ! Bon, tu peux la parer ! Il est mort ! Tu prends, donc tu as une blessure grave qui te limite dans tes actions ! Ok, bah du coup, là ça doit jouer ! C'est à vous de jouer, sachant que Graal, non, Reku, tu seras le dernier à jouer à cause d'établissures ! Ouais bah ouais ! Tu vois, merci ! Graal, tu dois te relever en première action ! Oui, d'accord ! Et si c'est un rôle qui joue, bah il peut jouer un rôle, normalement ! Et je lance le rayon lunaire ! Piou ! Piou piou ! Oh ! Oh ! Bonsoir ! C'est la musique qui est revenu ! C'est la musique qui est revenu ! D'autre musique ! Je vais d'ailleurs changer la musique ! Ah mais c'était pas toi qui avait pris des dégâts ! C'était où ? Ah mais attends, moi je l'ai pas le bot zik ! Il fait 0-100 ! Ah c'était un rôle ! Ah ! C'était un rôle qui avait pris des dégâts en fait ! Je savais pas que c'était un rôle qui avait pris des dégâts ! Chien ! Con de mime ! Con de mime ! Un rôle de... Tu souhaitais gérer avant Graal ? Ou Graal souhaitais gérer avant Roald ? Euh... Moi je pense que je vais essayer de le finir ! Vas-y, je le laisse faire son rayon d'huile ! Je lance mon rayon magique ! Dans sa gueule ! Oh d'accord ! Oui mais attends, attends, bah alors si... Si c'est ça, moi j'ai changé de ça ! Ah, c'est trop facile ! C'est trop tard ! T'as déclaré ! T'as déclaré ! Tu payes ! Tu payes, Jack ! Tu payes ! Faut pas ton jeton ! Allez, c'est pas grave ! On va le... Je peux le faire, néanmoins ! Le premier n'est qu'un avertissement ! Ok ! Je dois le faire du coup ! Alors du coup, c'est quoi ? C'est un jaune... Bah j'ai dépasse ! Jaune, jaune, bleu ! Le critique, il ferait plaisir maintenant ! J'ai l'intérêt à réussir ! Je me suis sacrifié pour toi ! Et c'est une réussite ! Je peux faire ton jet de dégâts ! Euh, le jet 12 ! Le 12 ! Le 12 ! 4 ! T'as un 6 ! Tu vas lui brûler le côté gauche de la face ! Il est costaud ! Il est plutôt costaud ! Effectivement ! Harole, tu peux agir ! Attends, t'as une deuxième action ! Quoi que t'as fait une action qui t'a coûté un Abimana, donc Harole, tu sais que t'as joué ! Ok, ok ! Ok, ok ! J'ai un frère qui joue après, hein ! C'est ça, hein ! Ouais, moi ! Mais je suis un peu mal au point, quoi ! Enfin, je sais pas si tu l'as vu ça, du coup, mais... Il est limité un peu dans ses déplacements, il est un peu... C'est vrai que ça, ça n'a rien à voir avec le kobold de la dernière fois, hein ! Je vais lui... Je vais lui rebalancer un... Un papa lui rebalancer, lui balancer... Je lui ai pas balancé de flamme sacrée ! J'ai pas balancé... Non, tu l'as pas fait ! Je l'ai pas encore balancé ! Moi, je vais balancer une flamme sacrée sur cette saloperie ! Donc, première action, tu te redémarras ! Attends, à moins que dans les sorts, tu m'aies donné, genre, le bannissement ou un truc comme ça... Mais... C'est un démon, quoi ! C'est pas un démon, quoi ! C'est une grosse créature ! Moi, ça m'a l'air d'être... C'est un ours, quoi ! C'est un ours ! L'ours-garou ! C'est une bestiole dotée de magie ! Je vous en dis pas plus ! Ça peut être trouvé ! Faire des têtes ! Pas trouvé ! Moi, j'ai pas envie de crever ! Peut-être l'invocation de magie ! Je te l'ai donné niveau 3 ou 4 ! Ouais, je l'ai pas encore ! Peut-être l'invocation de quelqu'un, hein ! Ouais, et moi, l'invocation, moi, c'est niveau 3 ! Ok ! Euh... Ok, bah, vas-y ! Je vais... Vu la créature que c'est ! Je vais décider la pointe arrière ! Vas-y, je le blast, je pose pas de question ! Je suis... C'est sacré ! Petit Pentacle 2, c'est mort au pied de la bestiole ! Ça va sentir le cochon briller, hein ! Je vous préviens ! Le fantôme va nous sauver ! C'est plus ! Il est pas mort, pauvre con ! Il est mort ! Je suis à terre, en mode méta gueule ! Ah merde, euh... Flute, excusez-moi, je me suis gourou. Cinq ! Plus de sept ! Sept ! Mais... Très bien ! Il meurt pas, c'est que vraiment il y a un problème, hein ! Il est trop fort ! Je lui invoque donc des pentagrams sacrés, euh... Plus de multiples flammes, euh... Qui l'embrase de part et d'autre ! Euh... Vous voyez même, euh... Un... Un... Petit... euh... Petit... euh... Petit taura sacré se crée autour de... De l'animal ! Euh... Tu l'achèves ! Oh, hallelujah ! Oh, je suis trop puissant ! Heureusement que j'étais là, hein ! Sinon, euh... Je lui ai mis un putain de 16 dans sa gueule ! C'est de la Steve qu'a compté, je suis désolé ! C'est de la Steve qu'a compté, je suis désolé ! Oh, nan... Nan, d'accord, je le vois ! Je le vois ! Il a foui le combat ! Il s'est pris une charge ! Moi, j'ai sauvé un ami et je lui ai fait du 16 de dégâts ! Ah, d'accord ! Est-ce que je peux offrir un point de prestige à un frère s'il me donne des soins ? Est-ce que c'est possible ? Non ! Nan, bon, bah voilà ! Je m'en mets de service ! Je m'en mets de service ! Le mec est devenu vénal dans la nuit ! Vous avez de l'argent, hein ! Je vous rappelle ! Ouais, enfin, mais il n'y a pas de marchand, donc pour le coup... Ah, manquons-nous ! Bon, bah oui ! Il y a toujours un marchand par épisode ! Qui n'en sent jamais ! Eh oui ! Le marchand ! Je peux voir un peu la stéblesseur ? Alors, tu souhaites regarder physiquement Rekon ? Ah ouais, je regarde dans quel état il est, tout ça ! Tu vois qu'il est... Un peu brûlé... Un peu comme un genre de... Comment on peut dire ça ? Mais noir ! En fait, ses vêtements du Thor sont un peu abîmés, déchirés... Et sa peau... Elle n'est pas brûlée, elle est devenue un peu noire, comme s'il y avait des petites nécroses de flammes sur lui, sur son corps... Ok, bah alors, déjà, moi, je vais appeler Harold et lui demander qu'il lance son sort de... Enfin bon, comme lui, il a à peu près genre les mêmes sorts... J'essaie peut-être de le soigner magiquement pour ça... Soigner qui ? Euh... Soigner Reikou... Ton frère ! Ah, tu crois que je peux le soigner ? Euh... Non mais non mais non, mais soigner... Je te parle soigner de par sa malédiction, je veux dire... M'y lever sa malédiction... Ah écoute, moi je connais des moyens simples d'enlever des malédictions... Je peux lui ôter la vie et faire en sorte qu'il reste emprisonné dans le monde des mortels, ça te va ? Et quand on reikouille... Euh, non, ça ira ! Feu vache le frère, tu sais... Ouais, ouais, je te fais ça... Je te fais ça tout de suite... Je te fais ça tout de suite... Faut le jet de dés ou quoi ? Ou on est hors combat ? Tu veux faire quoi, dis-moi ? Bah je veux lui retirer sa malédiction... Guérison du mal ou un truc comme ça, comme t'avais fait pour... Ouais, tu sais, j'avais ça dans mes sorts de niveau 1 là... Comment ça s'appelle ? Protection contre le mal ! Ouais, voilà, ouais... Alors, tu vas pas me faire de test... Parce qu'il n'est pas maudit... D'accord... Bah alors, tout va bien... Et il n'y a pas... La pression du mal n'a aucun effet... C'est lui des flammes ! C'est lui des flammes ! C'est lui que j'ai subi une nécrose... Bah vous êtes des frères chiants ! Par contre... Par contre, effectivement, cette magie... Il n'a aucun effet intérêt actuellement sur Raycon... Ouais... Tu vas le fatiguer... Il va subir une fatigue... Quoi ? Voilà... A aucun moment j'ai dit qu'il était... Il avait subi une malédiction... Je sais pas, moi je dis que... Bon bref... Moi, je vais lui tendre une potion... Et en plus je vais le soigner... Car j'avais trois potions légères... Sur moi... Tu peux en retirer... J'en retirer une du coup... Et du coup... Je lui dis... Voir la première potion... T'en avais utilisé la dernière fois il me semble... Ah non... J'avais même fait des dés... J'avais dit qu'il fallait que tu fasses 5 minimum... Bah j'ai dû la retirer je pense... Mais... Combien tu en avais utilisé ? Bon bah... Loulou il est parti je sais pas où... Je crois qu'on en avait utilisé deux... Il est parti dans l'espace... Ah il est là... Je crois qu'on en avait utilisé une... Et toi aussi... Non je ne sais pas... Toi t'avais fait 3 échecs... Du coup je t'avais donné le minimum 5... Écrit quoi... Ah oui c'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Non il dit vrai... Donc il me reste une potion... Alors du coup... Ok bah je lui donne la dernière... Très bien... Tu peux lancer des 12... Et euh... En faisant au-dessus de 5... Tu as 3 essais... Des 12 tu m'as dit hein... Il le fait il le fait... Ok vas-y... Bah c'est ce que j'ai fait... Genre il a dit que tu étais un peu nécrosé... Donc... Ah... Ah... On met toi là-dessous... Ok... Euh... Du coup... C'est jaune... Euh... Jaune... Jaune... Euh... S'il y a des flammes un peu noires sur le corps... Est-ce que moi quelque part je peux pas le dissiper ? Est-ce que ça doit être genre des flammes noires... Ou des flammes... Sacrées ? Ouais... Si je peux pas les dissiper... Ça va voir... j'ai réussi à manger alors du coup maintenant je vais faire un D8 ou un D12 je crois que c'est un D8 c'est un D8 c'est du contrôle je suppose si j'essaie de l'enlever non c'est pas du bénéfique du bénéfique j'ai fait un 5 plus 2 7 ok tu te sens en très bonne santé néanmoins ah bon bah écoute je vais les virer du coup moi j'ai pas peut-être un sort de purification un peu nature j'aime pas j'aime pas c'est pas une bonne idée pourquoi tu prends un des noirs parce que j'ai rien en bénéfique donc c'est gris alors noir c'est quoi t'as malus ? je relance que le principal juste le gris et c'est bon c'est un échec tu ne réussis pas à retirer ses flammes ok bah moi j'essaie de faire un sort de purification je sais pas si ça va marcher mais purification plan c'est que t'es hindouite t'es lié à la nature purification c'est plus purification de l'eau des poisons des trucs comme ça tu vois ah d'accord c'est pas une purification magique t'es pas moine ah non ok non mais je demandais non mais je te dis au moins ça t'évite de filer ok ok bah comme ça je sais un instant on m'a appelé je reviens tout de suite désolé ok ça revient du thé Raikou ton épée de mort back là de mort vivant ouais elle est mieux elle est moins bien que tes épées là que tu m'en files une ça serait cool si tu veux bien m'offrir un truc c'est spécial en fait c'est une épée qui fait 7 de dégâts mais plus 2 contre les mobs mais je t'a donné non mais là sur le squelette t'as pas ramassé une épée rouillée toute nulle là c'est celle-là justement c'est celle-là elle fait 1 des 7 de dégâts mais t'avais pas ramassé aussi une épée dans le tombeau non justement c'était une illusion ah oui tout était une illusion ah oui bah comme tu me t'as compris en fait j'ai juste besoin de toi pour dépecer la bestiole bah je vais dépecer la bestiole écoute à quoi on va lui ouvrir le vendre j'ai bien commencé par la jambe on va faire des bons steaks là il faut qu'on la dépecer intégralement ouais non mais t'as vu la fourrure mon gars t'as vu la fourrure comment on se fait une méga-tente pour 3 avec ça j'avoue on se fait une super tente ma gueule surtout les habits on va se faire des habits en fourrure mon gars bah oui puisque c'est toi le spécialiste de la survie mon gars on va se faire habits en fourrure on peut se faire une méga-tente mais attends non tout à l'heure quand il a lancé son niveau de la lune sa fourrure elle attend à peu près la moitié des dégâts après ouais c'est ça il a dit sa fourrure elle a un peu brûlé un peu brûlé ah faut demander au mj aussi si ce squelette avait bel et bien un casque parce que s'il a un casque ça pourrait être pas mal que le grâle le récupère ou toi non j'ai écrasé le crâne donc il avait pas de casque d'accord ok mais du coup si tu te veux je pourrais te donner l'épée qu'il a donné c'est à dire qu'elle aura clair c'est une épée 1d7 de dégâts et euh mais elle fait plus de dégâts à tous les animaux ça peut te servir moi je peux garder mon épée 1d8 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 8 ouais à voir après toi c'est quoi c'est des épées à deux mains que t'as ou c'est des épées normales ? c'est des épées à deux mains hein ouais c'est ça donc dans tous les cas tu peux pas prendre de l'âme pour faire ce que tu veux avec quoi ouais ouais c'était le squelette avec une épée à deux mains et j'avais une épée à deux mains ouais non mais pour l'instant garde-la parce que de toute façon déjà moins 1 je fais pas de close mais c'est bon à savoir si un jour je m'y mets un peu parce que voilà bah je m'en mange la garde là elle a été utile sur le mop parce que je suis passé de pardon excusez moi j'ai été appelé par un baignot au chocolat ah donc vous voulez savoir une chose de monsieur le MJ premièrement est-ce que le squelette avait un casque ou pas ? euh non c'était vraiment une simple épée ensuite on voudrait dépecer le gros loup euh tu veux dépecer le gros loup ? ouais enfin Raikou va dépecer le gros loup parce que c'est pas moi on va récupérer sa fourrure en fait tu vois parce qu'elle a l'air d'être très dépaisse pour pouvoir faire peut-être des vêtements ou quoi putain très bien et il y a un autre on va faire un test du savoir-faire artisanat ah oui ouais il faut savoir le faire bah dépecer ouais est-ce que je peux lui donner un bonus si je lui file un coup de main parce que c'est vrai que j'ai rien en artisanat mais j'ai quand même du savoir-faire à trois je peux lui filer un coup de main il faut que je fasse on va combiner vos deux dés est-ce que tu veux que je fasse une ré... euh d'accord sinon j'aurai toujours proposé éventuellement je sais quand même faire vos tests ouais il faut qu'au total il y ait trois réussites bah j'ai une réussite j'ai deux réussites d'accord deux ? d'accord donc tu dois en faire une seule et ça marchera donc euh paf artisanat c'est du euh gris euh pas bon non mais pardon il y a deux orange gris bleu du coup comme moi et gris euh bleu ouais c'est ça ouais c'est ça pourquoi tu fais pas juste L parce que j'aime pas la façon de ça ça a eu la réussite yes le MJ est revenu je vais vous considérer ça comme une réussite critique ouais vous réussissez parfaitement à dépecer cool je crois la peau sur moi je crois la peau sur moi alors du coup on a trouvé je peux la mettre sur mon dos 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 ouais pardon euh elle n'a pas été nettoyée je te... bah ah ouais non c'est ce que tu veux hein non 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 bah juste je vais la garder du coup dans mon inventaire bah attends attends j'écris quoi du coup tu marques euh peau de loup euh légèrement calcinée brute peau de loup géant hein enfin de de ralouf si tu veux parce que j'ai nommé la créature le ralouf ouais bon appelle la ralou non peau de ralou un peu brûlée quoi peau de ralou légèrement calcinée brute ouais euh du coup je disais on a trouvé quelque chose dessus alors attends moi y'a plein de choses encore qu'on veut voir alors déjà y'a moyen est-ce que la viande est genre de la viande normale ou est-ce qu'elle un peu chelou sa viande je sais pas comment t'écris je sais pas comment t'écris je sais pas comment t'écris calcinée du coup j'ai mis euh j'ai mis euh bah c'est a l c i n e accent aigu on voit pas l'acheter et e puisque c'est euh c'est une euh c'est une une ouais j'ai mis un peu brûlée il y a quelqu'un qui a des compétences d'artisanat alors tu veux savoir quoi du coup Harold y'a plein de choses qu'on voudrait savoir dans le dépeçage du loup euh premièrement récupération des griffes si on peut les faire euh savoir si sa viande semble normale et donc comestible et enfin moi savoir si y'a un élément de noyau euh surnaturel ou quelque chose de maléfique surnaturel que je pourrais laisser un griffes puisqu'elle a elle a généré une boule de feu à partir de sa gueule donc elle a probablement je sais pas un cristallin peut-être euh dans sa gueule ou dans sa glotte ou j'en sais rien ou quelque part très bien voilà dans l'ordre ça va faire donc artisanant encore une fois pour les griffes allez c'est parti on le fait à deux 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 euh ok euh oui bah alors par contre euh non mais attends euh pour le dernier ça sera du magique c'est ça ? ouais ok tac tac et euh un griff alors j'ai une réussite faut que t'en fasse deux pour l'artisanat on a tapé orange-orange euh bah oui du coup du coup du coup ah c'est pour magie alors vous échouer récupérer les griffes ah non 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 mais attends excuse moi je fais de la merde non lui a fait pour la magie attends je fais de la merde euh faut que je lance un bleu excuse moi c'est un bleu bah en tous les cas euh non c'est un bleu attends oui c'est le débonus que je me suis bourré excuse moi c'est sur le débonus que je me suis bourré orange-bleu-gris il faut que tu passes une réussite hein c'est une réussite bon là ça passe qui les prend ? tu les prends je peux les prendre vas-y hein je les prendrai tu marques euh huit griffes euh de ralou hop hop oui j'ai constaté à la queue que j'ai coupé je peux m'en servir bien comme mes charpes ah tu l'as défoncé oui je sais alors juste il a juste coupé la queue non ? j'en pensais ouais je lui ai coupé la queue pour l'artisanat c'est un choix j'ai mal coupé quoi je vais trancher dans deux vous pouvez le vous pouvez tenter tout seul du coup faire deux réussites sur trois mais vous pouvez tenter à deux et du coup faire trois réussites sur six néanmoins les compétences c'est à trois si vous dites que vous le faites à deux c'est jusqu'au bout oui il y a pas de soucis donc là maintenant on aimerait faire la partie magique à deux aussi et moi si je peux les aider juste pour en bonus c'est quoi du coup comme magie ? vous voulez le faire à trois ? alors si je peux juste les aider mais après moi j'ai pas de compétences c'est juste un peu pour les épauler tu vois c'est quoi en magie du coup ? les épauler bah c'est un savoir faire magique tu m'expliques ce que tu fais tu m'expliques ce que tu fais je peux donner un bonus ou un malus si c'est nul de ce que tu fais j'ai une réussite un savoir faire magique attends lance pas ton dé Riku j'attends de savoir ce que Graal fait pour vous aider alors du coup moi je tente de les épauler comme je m'y connais pas trop peut-être que j'essaye de sentir la magie pour un peu les aiguillers il faut chercher là tu es plus Graal ou plus Riku ? qui est le plus compétent en termes d'artisanat ? savoir faire magique c'est lui ok bah alors je vais plus s'aider Harold alors très bien Harold donc tu auras un bonus de 1 en dans ce truc là donc au lieu de si tu as fait un échec avec un bleu je crois bah tu lances un orange à la place ok très bien ouais celui là tu le relances en bleu mais il y a même pas un genre de loup de boss genre de base genre un petit truc je sais pas bah c'est un loup après faire un mince magique c'est une réussite monsieur ouais je te dis euh franchement c'est cassé c'est cassé là c'est compliqué à voir oh bon bah t'as deux réussites j'ai échoué parce que genre j'envoie juste pour on ne trouvait pas de magie d'éléments magiques sur le loup parce que genre en soit juste pour arracher des dents genre voilà genre tu prends une dague genre t'as juste été coupé t'as pas vraiment besoin de il faut savoir faire tu vois ça peut être très difficile enfin je veux dire comme on a du temps genre c'est pas comme si euh je veux juste arracher une dent c'est genre tu prends ça truc genre tu prends genre un couteau et tu lui arraches ses trucs alors c'est pas aussi simple que ça la gencive c'est balèze et globalement demande toi juste est-ce que tu penses que boucher c'est un métier ou est-ce que tout le monde peut le faire non non mais après regarde là c'est juste pour pouvoir arracher du dent tu vois genre je suis d'accord qu'on va prendre du temps genre à le faire mais en prenant notre temps genre on pourra le arracher tout ce qu'on a envie oui mais après y'a déjà plus ou moins bien le faire ou le saloper genre on aurait raté notre geste sur parce qu'on a pas de comme tu dis de dague ou d'outil hein là on a enlevé la couenne du machin avec de l'épée à deux mains avec une épée ouais et bah oui on a pas de couteau de boucher on a pas d'espace on a pas d'éclairage on a rien on est je veux dire on est à l'arrache là dans le matériel je suis d'accord mais mec on est dans le noir dans une grotte avec des monstres autour avec des épées à deux mains comme des clodons sur un loup géant est-ce que je pense qu'il ne manque qu'apocalypse nucléaire pour rajouter de la difficulté ok bah moi j'aimerais faire j'ai de merde j'ai des conneries encore j'aimerais juste faire je sais pas un loup magique un loup qui lance des bijoux d'amas moi je suis sûr qu'on peut trouver un petit truc dessus merde je sais pas je peux faire une détection de magie et si je vois rien bah genre tant pis pas besoin y'en a pas ok bah dis que sa mère je vous faut un gros chute dans la terre ça se trouve les gars c'est juste une créature qui a été invoqué et du coup bah je sais pas il y a une récompense c'est juste que vous l'avez pas encore trouvé parce que j'ai juste une question tu sais genre tu m'avais dit que tous les monstres que je rencontrais je pourrais entre guillemets ensuite j'en ai invoqué genre pour la suite je pourrais invoqué un modèle miniature de ce truc on va dire vas-y sur le vu qu'il commence à m'ennuyer un peu c'est mon objet que tu l'appelles pendant qu'il s'est cherché je vais avancer de là où je vais mettre le roi loup vas-y vas-y tu peux avancer là ça charge pas en fait pour moi ouais en fait dans les jets de dés on l'a pas oublié là on a pas oublié la bouffe ouais tu l'as pas fait survie tu peux le faire vas-y hein mec on a encore la bouffe à faire et moi je t'enduis le moi je t'enduis là le petit Harold je vais récupérer ces deux trucs là et je vais pas leur dire tu peux les ramasser tu peux le mettre à côté de toi là du coup je peux tenter de l'huile tu veux le qui ? le petit Harold vas-y il s'est pris la charme pas le charme ça fait trois fois que tu fais des heals donc je te mets un abus de magie j'ai envie de le dire chez j'ai envie de le dire chez j'ai mis dans ma bouffe diversité mon oeil ouais diversité bon heal quoi je suis au fond de la grotte quoi t'en as deux différents t'as oublié de prendre la viande couillon viens de filer un coup de main j'arrive à temps ça a l'air trop grand je vais pas aller par là bon je vais revenir les voir ouais j'ai trouvé un truc intéressant dans la grotte viens découper ce machin ouais mais attends mec j'ai trouvé ça dans la grotte viens découper ce machin mais j'ai trouvé ça dans le fond de la grotte c'est quoi ça des lingots ? c'est bien ce que je dis découpe ça je vais m'occuper de vérifier si c'est de l'or euh comment ça dans ta bouche non non c'est bon non non alors bah du coup je vais être rangé dedans hein est-ce que tu lui prends de force à Walt non je lui prends pas de force tu veux faire un bras de fer ? tu veux faire un bras de fer ? moi j'ai besoin de moquer un golem pour faire un verne contre Raikou t'sais allez découper ça c'est un test d'artisanat survit tous les deux c'est ça ? ouais moi j'ai tenté aussi du coup orange orange la viande je pense que je peux essayer quoi il y a 3 ? donc ça fera 9G il faudra 5 réussites ? 4 allez on va dire 5 donc genre moi j'ai 3 glis c'est ça ? 5 et vous saurez si c'est une viande mangeable ah oui alors moi je lui aide mais à aucun moment je mange ça par contre je préviens alors là vous allez juste vous allez la découper si tu fais pas 3 réussites de toute façon c'est mort donc moi je suis juste pour le beau jeu mais je pense que j'ai oh on a failli l'avoir j'ai fait 2 réussites mec malheureusement dommage alors franchement ça c'est plus difficile on va dire que vous avez réussi à prendre des morceaux de gang mais vous remarquez qu'elle est un peu de mauvaise qualité et qu'il y a des champignons sur certains endroits ok je crois quoi ? intéressant tu te touches pas hein ? ok bref moi je vais continuer un peu devant pour voir ce qu'il y a et les champignons c'est des espèces communes de champignons ou pas ? on peut faire une petite connaissance ? une petite réflexion là dessus ? une petite recherche ? alors c'est plus euh... euh... comment... c'est une maladie de quoi ? il y a quoi là-bas ? c'est plus une maladie oh ! oh ! j'ouvre le coffre ! mais mec attends attends mec j'étais en train de me déplacer avant toi et t'as tépé ton token devant lui bah nan attends mec attends attends tu pourras remarquer qu'il n'a pas du loot je te laisse mais genre je dis ça je dirais hein mais j'avais été jusqu'à là-bas puis on m'a fait oh viens fout de la viande depuis le départ bah oui bah genre t'as pas fouillé bah c'est j'ouvre le but très bien bon je me mets à côté de lui qu'au moment où il loue j'en regarde non mais t'inquiète moi j'suis pas un voleur tu regardes ? j'en regarde pas que c'est son épaule si vous voulez cacher avant vous ramasser non mais non mais non mais non je m'en fous Arrel on a un coffre ! ouais euh quelqu'un a vérifié s'il était piégé ? non 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 je m'en fous moi j'en Maliar et le Graal a dit qu'il ouvrait donc je vais te dire ce qu'il y a que tu trouves dedans donc tu peux noter euh bah vous repartissez comme vous voulez tu choisis en tout cas donc je peux noter dague légère euh quelqu'un note peut-être bon je le note dans le chat un dague légère tu sais quoi je vais la prendre ? ça vous dérange pas parce que je n'ai pas d'armes non non vas-y dague légère treize pièces d'argent ok si on pourra le partager partagez les vous et moi j'ai les deux lingots d'or on fera 4-4-4 hein non mais non j'ai les lingots d'or moi je les garde deux flacons d'alchimie vide euh moi je veux bien garder les flacons parce que bon je pense que je peux faire des petites potions entre temps ouais vas-y 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 je vais dans mon inventaire 5 crochets 5 crochets oh la 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 des crochets par contre euh genre c'est pas du loot là ce qu'on a là c'est de la merde bah c'est des petits loot hein c'est un petit coffre euh dans une grasse un peu conné hein c'est un petit coffre euh c'est un petit coffre euh c'est un petit coffre euh ouais je vais mettre euh 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 bon je mets les 13 pièces on les partagera à la fin de euh la dague légère c'est un d4 ou c'est un d6 ? euh c'est un d6 le coffre bouche c'est une mimique euh c'est Graal qui a ouvert le coffre hum ouais ah j'fais moins j'ai de fouilles de fouilles de fouilles euh est-ce que j'peux l'aider à fouiller ? non ah j'ai quand même c'est un endroit clos il y a que lui qui est devant le coffre un orange un orange un bleu et un gris c'est ça ? tanana orange gris ouais c'est ça ok moi j'avais un poids en fouilles j'aurais fait qu'un oh la 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 je ferme le coffre euh pense avoir tout pris euh dans celui-ci je remarque derrière le coffre il y a euh un 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 comment on appelle ça ? une amulette un un morceau de cuir qui semble envelopper quelque chose bah écoute je vais prendre ça de suite hop c'est pour là je le ramasse hop là je ramasse et et là je vois quoi ? bien sûr tu découvres l'objet euh qui euh sous le cuivre le cuir pardon et tu trouves euh dans celui-ci donc une rapière légère euh sertie euh d'un léger euh joyau qu'il faudra expertiser oh oh je la veux bien hein je me bats à l'épée je me bats à l'épée moi je te la donne hein moi je la veux bien je me bats à l'épée une épée à une masse je te la file pour les combats rapides je te cache pas que moi à part un bâton magique bon je m'en baille un peu les couilles je note quoi je mets quoi du coup euh rapière légère sertie d'un petit joyau tant qu'elle a pas été examinée par un mec je vais la mettre en main ouais mais bon si je détecte la magie ça va juste détecter il y a de la magie pas genre l'effet savoir s'il y a quelque chose déjà je le fais mais bon je trouve que ça ouais vas-y je le fais je veux faire un test vas-y après je pense que tu devrais plus toi et essayer de faire la détection du mal pour voir si c'est un brux ou un malus tu vois ouais bah enfin déjà il faut savoir s'il y a de la magie dedans après je te dirai si c'est du mal ou pas et non je rappelle que Harold peut détecter on peut pas encore différencier deux types de magie réussite critique oh réussite critique bon à un moment donné réussite critique alors il faudrait euh le jeton de prestige quoi j'ai pas donné un jeton de prestige non faut avoir réussi mon dé de fouille tu vas donc détecter que cette arme est dotée d'une magie euh de feu oh bah je veux l'équipe ok alors je la mets dans la poche en fait c'est le mec je veux même tu vois même euh du coup en frottant euh la rapière quand tu fais une détection de magie c'est genre petit joyau je lui remarque que c'est un rubis le rubis ok bah du coup bah euh bah je la file à mon cher frère que j'aime merci beaucoup j'aime l'équipe est-ce que je peux essayer genre de mettre un coup dans l'air genre genre si en afflure un tout petit peu de magie voir si ça me fait un peu de feu si tu influs de la magie je te mettra un abus de mana mais tu verras son effet un abus de mana si j'ai dit j'en mets un tout petit peu c'est pas un petit peu un petit peu il se passera rien je te l'avoue bah je vais attendre alors hein je vais pas l'utiliser maintenant très bien donc moi j'ai en clair j'ai gardé l'épée euh alors je vais tout mettre dans l'équipement même si du coup je serai pas équipé je le dirai quand j'équipe j'ai la mettre à ma ceinture en clair et du coup t'as eu combien de lingots déjà ? deux moi j'ai eu deux lingots en or c'est pour ça que je vous dis partagez vous les pièces et quel bâtard non non quand je vais vendre les lingots là on verra combien il y a un rat ok ok le rat je suis désolé je lui ai fait un putain de c'est dans sa gueule je me suis sacrifié pour prendre les dégâts à ta place je peux bien prendre deux petits lingots d'or bah non pardon et moi les deux blasts que j'ai fait dessus avec le fait de le tuer penser à être dépecé et la charge que j'ai pris en pleine face j'ai pas le droit à un lingot d'or pour ça ? ça veut dire que tu prends et les lingots d'or et les pièces magiques franchement mon frère le partage je crois que nous t'avons pas assez bien nous enseigner les bonnes manières je pense que nous allons nous réduire autour d'une table et en parler je vois pas parce que ouais bah t'as une table près de toi je vois pas moi voilà ok alors j'utilise mes pouvoirs des éléments j'invoque une table fait de plantes et de racines tu peux faire de roche hein je mets un coup d'épée dans la table pour la péter en deux ok bon j'invoque trois golems et je le tue allez c'est parti pendant qu'il accante j'ai mis un coup d'épée dans le genou c'est quoi tu l'as dit tu le fais maintenant non je rigole c'est bon sinon genre ici c'est genre il y a une non c'est rien non c'est là qu'il y avait les lingots d'or parce que la table était pas assez grande mais de toute façon HRP je l'ai vu prendre des lingots d'or ou pas non je t'ai parti je le sais puis je suis revenu mais je l'avais dit je l'avais dit hé les gars j'ai trouvé deux lingots d'or ah ok ok bah alors bah s'il l'a dit oui oui genre c'est le partage c'est sûr bah partagez on a deux lingots d'or on est trois genre je prends deux pour moi et zéro pour fou c'est normal mais c'est logique ok bon alors je prends l'épée 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 c'est pas du tout pour m'en servir pour taper sur les gens c'est juste pour m'en servir pour canaliser mes flammes sacrées à travers à travers l'arme tu peux lancer des jets bah des genres de nova dis moi chez Amijic tu te souviens des dégâts que chacun a mis sur le boss ? que moi j'ai l'impression que Reku s'enflamme un peu alors numéro 1 c'est Harole 100% ok bah t'as oublié que je l'ai blasté deux fois numéro 2 c'est Reku et c'est toi en dernier Graal je t'en rappelle que le premier tour je lui ai mis 15 dedans en plus je me suis pris la charge de plein front et enfin je l'ai achevé mais attends mais moi je me suis jeté sur une attaque tu lui as infligé 26 je me suis jeté sur une attaque magique en plein face autant que ses dégâts euh non c'est Reku ah merde c'était Graal qui parlait Graal tu lui as infligé 16 16 toi Rol tu lui as infligé 37 si je me trompe pas ouais c'est ça numéro 1 au DPS et voilà attends franchement on est d'accord que le couteau magique il est pour moi Graal on est d'accord attends attendez et tu l'as un peu overkill d'ailleurs en plus ça me sert à rien il fait de la glace ce couillon mais en fait moi c'était parce que moi je pensais que de base je te laisse parler vas-y parle dis ce que tu as dit ce que je vais faire c'est que je vais donner la rapière à notre ami ici qui veut faire des flammes et je vais donner un lagodore à notre ami ici il s'agit d'un lagodore il a un lagodore et l'autre il a sa rapière et tout le monde est content c'est vrai que vu que c'est la rapière du feu ça me sert à rien moi je vais te donner l'épée avec les deux lingots on va partir les vendre et on va diviser la somme par 3 je pense que c'est le plus équitable alors par contre la rapière que je vais te le dire je vais la donner à mon frère ici qui fait du feu au moins la glace ça va pas être compatible non mais dans tous les cas tout l'or qu'on trouve on le divise par 3 enfin moi je trouve ça normal même s'il y en a un qui loot une armagique l'argent moi c'est ce que je veux après si vous êtes pas d'accord j'en sais pas je propose qu'on divise l'or par 3 parce que moi je trouve ça un peu logique moi je veux être honnête avec vous je pense que du coup vu que je prends l'épée magique en vrai et déjà la dague parce que vous pouvez aussi donner une dague ce qu'on peut faire c'est que vous prenez tous les deux un lingot d'or les 13 pièces d'argent vous voulez diviser en deux et je prends la pièce d'argent qui reste et fin de l'histoire bah après toi si tu veux pas ta part c'est comme tu veux non mais je pense que c'est honnête parce que j'ai quand même gagné la rapière quoi qui est quand même un bel objet bah après genre c'est comme tu veux mais moi je dis juste que moi je pense qu'on devrait toujours partager l'or tout à fait ouais pas de soucis je suis d'accord avec vous genre on est pas des inconnus on est quand même des frères enfin je sais pas je trouve qu'il est un peu crevarde en plus sur les bords mon petit rig je vois pas de quoi tu parles écoute est-ce que je peux avoir le est-ce que je peux avoir le le dégâts de la rapière légère avec le rubis de feu au corps à corps au cas où qu'on le sache quoi déjà tu veux l'expertiser du coup euh non mais juste bah déjà en tant que dégâts de raccord alors en déca physique c'est un d8 c'est un d8 d'accord c'est basique cependant elle est plus légère qu'une épée voilà c'est une rapière est-ce que éventuellement je peux faire des défis magiques qu'il faut les expertiser ok est-ce qu'éventuellement je peux vu j'ai fait une réussite critique genre y'a pas moyen ce serait une réussite critique ouais je t'explique le fonctionnement de l'arme il faut que tu vas alors soit c'est une attaque en combat qui va te coûter un abus de magie mais ça a des bons effets si tu veux savoir ce qu'elle fait il faut forcément l'essayer ouais le d'accord donc là en fait si je veux l'essayer attend 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 donne moi Harold donne moi l'épée je vais faire un abus de magie dedans non non je m'en occupe ça me dérange pas tu vas tomber non non mais laisse tomber je vais gérer y'a pas de soucis je vais donc lancer des flammes sacrées sur le reste du cadavre du loup du rat loup en cramant mon point de prestige pour éviter que tu me colles un abus de magie mais non ne le crame pas pour ça laisse moi prendre un abus je m'en fous c'est vrai que moi ce qui m'intéresse c'est de voir l'effet que ça fait quand j'utilise ma magie sacrée même mes flammes sacrées ouais mais tu la verras après laisse moi au moins voir l'effet quand j'infuse ma magie dedans voilà mec tu veux calculer un prestige pour ça oh Reku moi je te dis toi t'es pas net t'es un peu ouf mais oui c'est bon je m'en occupe je suis la jalousie mec c'est un truc de ouf non mais moi ça me va comme ça c'est bon ça te va Arkadia je te fais pas peur de mon prestige pour cramer un cadavre de l'eau t'inquiète pas oui mais c'est parce que ça me fait deux fois utiliser en fait flammes sacrées d'affilée parce que c'est le dernier sort que j'ai utilisé donc ça me fait faire théoriquement en abus de magie si je le fais c'est pour être net avec toi donc c'est pour ça que je suis pas repensé mon point de prestige tu t'en fous juste pour tout l'effet alors tu t'en fous je te fais quand même pas perdre de prestige pour ça d'accord et est-ce que je vois les effets que ça fait concrètement est-ce que je note un peu plus quelque part avec l'épée c'est ça ? ouais avec l'épée ah avec l'épée d'accord donc là ça change tout ça change tout tu voulais faire une magie de flammes sacrées en plus c'est ça ? en fait je voulais lancer donc je t'explique le fonctionnement tu vas donner un coup de rapière en avant ce qui se passe ça fait un donc comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure une genre de nova part en ligne droite qui prend la forme de ton coup et qui est propulsé de la magie que tu as émané dans l'arme et bah putain j'aurais du la prendre l'arme c'est donc ça fait quoi ? c'est la puissance du sort donc en x2 d'accord oh putain si ton truc faisait tant que ça reste un sort qui peut être émané dans l'arme d'accord en boule de feu ça marche pas donc là tes flammes sacrées par exemple c'était un des douze je sais plus bah là c'est deux des douze d'accord qu'il est ? par contre Moyo tu dis je ne veux plus la jaoutie non je voulais juste tester pour lui je dis non mais je veux dire un peu avant ouais c'était un peu est-ce qu'elle me donne un bonus magique aussi quand j'utilise ou pas du coup ? vu que je l'ai utilisé pour la tester non ? ok très bien d'accord euh néanmoins il y a un bonus d'équipement en plus ? oh putain ! oh la ! alors attends le bonus d'équipement c'est oh le bonus de 7 ah oui c'était euh agilité en agi ? norme légère mais genre en agi il n'y a pas d'agi dans le jeu ? plus 1 en agilité quoi ? en dé bonus en dé bonus tu auras 1 oh la 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 ah mais quel batin ! d'accord oui donc je me suis bien gavé donc je ne vous prends qu'une pièce d'argent hein ah oui oui ouais ouais je t'avais dit que c'était honnête hein je pensais bien que le couteau valait quelque chose il n'y avait pas de soucis d'ailleurs si tu veux récupérer une dague tu me dis je suis prêt à te rendre une dague il n'y a pas de problème moi je suis grand frère repartiez-vous comme vous le souhaitez euh les lingots moi j'ai juste pour prendre une pièce d'argent si tu veux bien me donner une pièce d'argent les pièces d'argent je vous les file moi je gâte mes petits frères moi je suis euh moi je vous donne tout moi moi je vous donne mes reins je m'en fout tout dans le partage voilà j'ai mis l'argent ici vous vous laissez parer en six et un une pièce et puis euh bonne journée à vous les gars et merci pour le couteau ah si vous faites mot mot c'est six et un pour Harold du coup les lingots pour le moment je les garde sur moi et on les vendra et on portera de l'argent on fait ça vous garderez vos lingots pour vous là c'est honnête que je vous laisse bah oui je leur donne un ah bah on sait comment ça sera réparti je leur donne un à un Graal tiens prends ce lingots tiens mais de toute façon en vrai de vrai je trouve que les gold dans le jeu je pense que ça va pas trop nous servir parce que les objets magiques on pourra pas les acheter je pense oui bon enfin on pourra acheter plein de choses mec oui 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 genre des potions une nouvelle maison pourquoi tu pourrais acheter d'objets magiques ? se payer une chambre à l'hôtel bah parce que les objets magiques c'est beaucoup trop cher et trop rare donc euh alors je vais même te dire vu que Raikou et moi on vient de dépecer une bête on pourra peut-être même se payer le pressing une douche un bain par exemple genre en général genre je sais pas euh tu sais genre genre l'objet magique genre ça coûte 2000 PO euh t'en trouves qu'une euh tu vois bah ça on le saura quand euh ouais ouais j'en reviens enfin bref on peut continuer ? ouais tout à fait tout à fait et tu avais vous perdez Harald et Graal vous perdez un abus de magie un abus de magie ok sur le tanche ok 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 bon bah ça marche vous pouvez agir normalement bah du coup je peux le délai Raikou tu peux délai ta fatigue aussi et bien je propose de continuer par là mais d'ailleurs j'ai toujours une blessure grave moi du coup oui même si je dois avouer que je suis très étonné que Raikou n'ait pas proposé de prendre le coffre bah pour le coup moi j'étais heal grave donc attends tu l'as heal c'est vrai ? ah ouais mais non mais il en avait eu deux c'est pour ça bah ouais mais après euh je vais filer la position qu'il aura levé une il lui faut un repos et j'ai lui heal euh du 12 aussi en plus oui mais si tu ne refermes pas ses blessures euh ok ok c'est des blessures graves ok ok non non mais c'est juste euh le mot n'est pas exagéré pour le coup ok euh bah du coup je vais renvoyer un petit pet ça fait longtemps vers cette direction du coup très bien t'envois quoi comme animal ? bah oui bah vu que ça grouille de rats bah je me dis très bien que voilà tu le vois partir euh jusqu'au fond de la grotte euh et tu dois prendre un embranchement ok et comme tout à l'heure il se fait euh disparaît brutalement il meurt ok est-ce que tu sais si à partir du moment j'aurai la double vue tu sais genre pour un peu m'incarner dans la pète pour un peu bouger ou pas ouais c'est plus haut niveau je te l'ai mis ouais ok et il est où Raikul hein ? c'est pas censé être devant toi ? il est là il est là je vais utiliser le sort peau d'école pour prévenir euh d'un futur coup parce que euh très bien moi j'avance avec mon épée euh rouillée là tu retiens je lance un jet du coup ? non non t'as besoin de c'est hors combat tu vas faire un test quand c'est obvious je peux me faire une armure de glace ? je sais plus pas encore actuellement si tu en fais une tu vas juste être ah non tu l'as bah c'est bon armure de glace niveau 2 bah genre j'ai vu le Raik qu'on vient d'avoir pareil armure de glace ça te protège d'un coup ouais bah je vais me préparer euh une armure de glace ou alors je te fais pas faire un test ni plus attends je réfléchis à une armure de glace ouais je vais préparer une armure de glace et me préparer comme appareil avec les pèvres rouillées avec les plantes après oh c'est trop bien tu es néanmoins plus lourd tu ne peux plus courir mais tu me protégeras du prochain coup ouais hum je peux regarder discrètement ici ah ouais au prochain niveau je pourrais créer de la lumière pour vous c'est cool ok du coup euh attends je suis où je bah moi j'avance un peu ok euh moi dans le route euh je te je lance je t'ai vu avanger jusqu'ici donc tu es là tu vas subir une attaque oh le blaireau il attend pas quoi il est pas un peu gros quand même j'étais juste un peu derrière lui du coup il est pas un peu gros t'es tombé en plein dans ce piège malheureusement bah allez je me préparerai à pari hein j'ai dit préparer à pari avec la lumière de glace je sais oui certes j'ai envie de te dire je sais je fais mon test et juste simple question donc lui toute sa vie il reste planqué ici du coup toute sa vie ouais il était planqué là toute sa vie il est pas un peu grand quand même je trouve non ah c'est pas grave tu vas alors tu vas euh fais moi ton test de parade euh bien sur attends où sont les tables ? orange, jaune, bleu parade mon gars ! j'vais utiliser ton malus tu vas voir tu refais ton jet oh le salaud ! j'vais utiliser mon prestige pour ne pas refaire mon jet ah ah ! ah bah oui tu peux tu peux t'autorise très bien euh donc tu vas simplement perdre ton armure de glace et parrain le coup je la perd alors que je pars ton armure prend un coup c'est parti du coup je pars son attaque et mon armure prend un dégât ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre du coup c'est une semi-parade c'est une semi-parade non c'est il a réussi ou pas du coup ? tu vois l'attaque il fait euh non mais tu vois l'est raté c'est pas réussi alors du coup là t'as pas pris des dégâts ouais mais mon armure a pris un coup c'est peut-être pas un monstre normal aussi t'as vu sa taille ouais c'est vrai quoi et c'est un lingot d'or à côté euh voilà ok euh bah du coup je le vois stop ou pas encore ? euh c'est Reku qui a priorité du coup ok et bah du coup on va faire comme avec le squelette hein on va mettre un coup d'épée euh dans la jambe dans le genou hein euh je suis toujours en recombat du coup ou pas ouais ah violer alors euh bah tes frères t'ont pas prévenu donc t'es pas au courant de ce qu'il se passe d'accord donc moi j'avais prévu de lancer euh un rendus de 5 en dégâts sur lui mais euh toi non plus Graal t'as pas été prévu évidemment bah Reku ne s'est pas exprimé pour vous pour vous appeler vous étiez là quand il s'est fait agout bah j'ai fait les gars ça marche j'ai dit les gars bah t'as vu où est-ce que tu es bah il m'a attaqué j'ai paré hein très bien Graal toi tu as entendu Reku faire les gars très doucement néanmoins parce qu'il est quand même assez éloigné et après c'est bruit d'épée quand même hein et t'as entendu un un cassage de glace quoi ok bah toi Rol de rien entendu alors j'ai fait mon test et j'ai fait 2 réussites bien à l'échec euh très bien donc tu peux faire tes jets de dégâts tu as fait quoi comme attaque ? j'ai dit que je faisais un comme avec le squelette c'est-à-dire un enchaînement dans les jambes ah non c'était avec le ouais pas genre j'essaye de lui accouper enfin un coup non pas attends je voulais couper les 2 jambes enfin tu me dis moi que tu n'enches pas avancer parce que enfin un enchaînement pour pas je voulais faire bref c'est vrai mais je voulais faire un gros coup total pour lui couper au niveau des jambes tu vois dans les genoux fais moi un des 12 alors un des 12 12 ok 12 je vais faire son G plus 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 les dégâts j'ai un des dégâts donc je fais 13 réussite alors il va réussir à parer malheureusement néanmoins tu vas lui faire pas mal de dégâts malgré qu'il réduit la force de ton coup tu lui inflige des dégâts combien du coup je peux savoir non tu peux pas savoir mais tu sais que tu lui a tu sens que tu lui a cassé quelque chose et du coup ma deuxième action vu qu'on est dans le couloir ça va être de recul genre euh courage fouillon alors si je le vois du coup bah je vais lui demander ce qu'il se passe allez-y t'as un monstre qui fait deux fois ma taille c'est tout ce que je peux dire d'accord il a une hache pour dire quand même que c'est pas grave est-ce que Grail tu sais de faire quelque chose ? j'ai peut-être essayé de faire une sorte de de mur de mur de plan derrière lui et juste pour couvrir un peu c'est derrière ok on perd ça j'ai bourré on perd ça j'ai bourré je te fais un test de contrôle ok après moi les murs j'ai vu c'est à partir du niveau 3 mais c'est des murs d'eau et mur de vent donc je sais pas si j'ai le droit de faire mur de plan ah oui non non tu peux après mur d'eau et mur de vent je pense la même chose c'est pas la même matière ouais peut-être un mur de plan vu que je suis dit je vais peut-être le faire un peu mieux je te l'autorise à et si tu fais une récite critique mais si je fais pas un critique du coup je fais quoi ? bah ça marche pas ou à l'habit de magie ok bon bah je vais essayer alors du coup c'est jaune jaune et bleu en fait il faut que le en fait il faut que le bleu passe oui oh bah hip hip alors pourquoi tu fais un échec critique du coup ? je l'enferme avec le monstre il y a beaucoup de choses bah il m'enferme avec le monstre alors j'ai utilisé un témalus pour faire un truc un peu mieux tu vas stun Reku au lieu de faire un mur tu vas prendre les jambes de Reku en se blis sous plusieurs racines tu vas l'enchevêtre je l'enchevêtre je l'enchevêtre ça marche Harold toi tu fais ta vie oh moi je dis ma vie je me raccroche à la vie oui Harold notre cher frère se fait attaquer et le monstre a même des compétences de druide c'est formidable ah je t'ai vu hein je t'ai vu hein je suis pas con ah non non c'est une hache et un casque il a une hache et un casque c'est un géant avec un casque et une hache je vais envoyer un petit sort mollement hein mais mollement je suis pas pressé on sent que je suis pas pressé je dis à Mouiou c'est un géant avec un casque et une hache il ne faut pas se fier à son apparence tu as bien vu les racines tu as bien vu les racines ouais j'ai bien vu les racines incantées par mon frère euh je lance donc un sort bénéfique sur Graal merci qui est un échec voilà bonne journée je parle de qui ? de ton test ou c'est Graal ? t'as un autre euh une autre action ah oui c'est vrai que je suis hors combat bah déplace le du coup vraiment non attends je suis hors de combat j'ai le droit de relancer mon jeu non moi je reste hors combat je suis très bien hors combat tu peux faire plein de trucs moi je suis pas stressé là eh ben c'est un échec quand même voilà la bonne journée ouais mais vu que tu te recombates ça n'a pas besoin de faire de jeu en fait ah oui c'est vrai bah écoute dans ces cas là je lance un bonus de magie parce que je peux booster la caractéristique d'un allié pendant 5 tours donc Graal reçoit un bonus en magie donc du coup tu lanceras des violets ah ouais c'est cool ça c'est cool hein d'avoir un frère gothique ah ouais ouais il aime au goth mais il a des petits trucs sympas très bien alors je vais faire agir du coup le géant qui va lui exploser la gueule quoi il va donc te charger me charger non je vais en servir plus d'ailleurs il y a je fais un G alors que c'est Auguste qui ne peut pas rater en fait mais il va te charger je vais le faire et j'ai des dégâts ok tu subis une blessure grave tu es étourdi contre le mur j'ai deux blessures grave en plus les gars merci dans tous les cas non ce n'est pas fini ah ouais Graal oui c'est moi tu entends quelque chose courir précipitamment à ta gauche 3 2 1 je prépare mon sort de trop tard quoi il court précipitamment donc le mec se dépêche précipitamment j'ai fait un timer plus court t'as pris trop de temps fallait dire je pars ou je sais pas fallait dire un truc rapide en un mois moi je le dis rayon de lutte t'inquiète au moins t'auras l'expérience donc euh excuse moi mais moi il est dans mon champ de vision tu peux pas proposer de l'autre last ou de le percevoir effectivement mais c'est dans le noir j'ai perçu plus d'un mois t'as pas la vue au delà de de graal dans le noir d'accord graal lui il voit mais toi non d'accord malgré que vous avez vision dans le noir ouais je vous ai augmenté de 3 à 5 mètres du coup je suis toujours hors combat ok bref qu'il le tape qu'on en finit tu vas voir graal se faire attaquer maintenant ah oui mais par quoi donc je serais hors combat toujours oui là donc là oui tu vas rentrer en combat oh mais non bah je vais pas je vais reculer je vais reculer alors moi j'ai pas peur non graal tu vas subir une attaque lourde ouais à la massue tu vas subir tac 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 tu subis 11 points de dégâts je refuse car j'ai l'armure c'est vrai que t'as une armure t'as une armure de quoi des corses des corses du coup tu parles le coup effectivement eh oui et tu sais quoi j'ai utilisé ton malus ton deuxième malus je vais utiliser ton armure des corses n'est pas assez résistante c'est un coup violent tu subis donc tu subis ces 11 points de dégâts fallait pas se batailler pour l'or mais attends attends genre t'as le roi de clairement enlever genre toutes les corses aïe c'est moi l'OMJ j'ai décidé que ton armure des corses n'était pas apte à protéger d'un coup de massue pris par surprise oh ouais bah alors peut-être que je réduis un peu les dégâts quand même ou impose lui une résistance de bouclier ou de constitution par exemple ouais parce que quand même genre je prends tous les dégâts c'est quand même un peu beaucoup c'est vrai qu'on sait un peu beaucoup du coup tu vas prendre 10 la douleur franchement c'est vraiment très bas enfin bref là je peux jouer du coup tu peux utiliser un prestige oh non 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 jamais il s'en servira jamais il les collectionne jamais attends je lui offre des moyens là juste je vous propose à mettre personne d'autre à un prestige non mais j'aurai surtout plus aucun malus surtout ce que je veux dire t'as plus mal lui c'est bien moi dès que j'ai un prestige je le claque donc c'est l'avéance de graal si je prends ça c'est à moi du coup ? en fait on aurait pu faire 5 prestige et les tuer tous les deux mais attendez cette bestial est une goule ? voilà c'est une goule armée voilà non mais je dis ça faites ce que vous voulez c'est pas en moi Reku étant étourdi c'est Graal qui joue en premier un rôle de aussi choisi en fait un petit enchevêtrement et le petit recul j'ai commencé par l'enchevêtrement avec le dé violet avec le dé violet ça avait un goût violet alors du coup c'est ça jaune violet jaune bleu alors si je fais un échec sur ça franchement je claque le prestige parce que bon là c'est je n'utilise pas le prestige je m'en fous j'en ai rien le pire le mec n'a pas de race il va mourir avec tout son prestige il recule j'en ai rien à foutre le sans race vous mourrez jamais ouais si c'est ça je claque mon prestige lol je claque mon prestige ouais quoi que en fait ok ok euh ouais bah écoute je vais lui faire un pas un trait lunaire moi je sais plus comment ça s'appelle le une lame d'ombre j'ai une lame d'ombre j'ai pas utilisé encore si j'ai utilisé tes lèvres pour ça qu'elle fait un délice de quoi en fait tu prends ta dague et tu c'est juste un coup lame d'ombre en fait tu insuffles un coup de magie d'accord ok mais tu mets ta rapière ouais grave tu as la rapière non bah non je vais pas la manier donc calmez vous calmez vous pourquoi l'avoir pris alors ? il t'avait dit que ça a doublé j'ai une atteinte non mais c'est super mais le problème c'est que je peux pas faire d'abus de magie les gars on se calme j'ai déjà utilisé mon sort de feu si si parce qu'il t'en a retiré un oui bah oui mais j'ai quand même évité d'en faire parce qu'il suffit d'un échec critique pour me reprendre ton avis de magie non mais vas-y fais-en un mec le beau jeu mec avec le cadeau que avec le cadeau que ton frère a t'a fait là allez tu peux en avoir trois je peux pas faire deux sorts dans le même tour euh si si t'as pas déplacé avant ok bah je le vois le monstre là où j'ai besoin de me déplacer bah tu le vois ok dans ces cas là je vais me faire une euh euh je vais me faire une euh bah je vais me lancer le même sort que sur euh euh Graal déjà euh euh enfin le sort de niveau 1 qui permet l'assistance augmente la valeur d'un mais un plus sain non non pas le même en fait au lieu de mon d'augmenter le non j'augmente pas la caractéristique j'augmente la tribu c'est à dire qu'au lieu d'augmenter ma magie puisque je suis déjà à 5 je vais augmenter le néfaste pour l'avoir à à 9 je monte un sur euh sur euh ah oui alors par contre un abus de langage ouais je me souviens de quoi je disais euh ton assistance comment la valeur d'un des donc c'est ce que t'as fait tout à l'heure monte sur ton truc niveau 2 l'amération de caractéristiques oui c'est augmente les pv les dégâts les dégâts magiques euh voilà c'est ça ok ok ah oui genre ça augmente genre plus un tu as alors en gros pendant cinq tours tu peux augmenter par un plus un plus deux ça dépend de combien en fait tu as lancé un des trois comme un point dans la stat tu choisis dans la caractéristique donc en fait il aurait gagné potentiellement un des trois en fait ouais ah non il aurait ouais il aurait gagné un des trois en dégâts ou en pv ça va ça comme coup comme ça d'accord c'est cool ça ça augmente la valeur d'un des mais par contre c'est que sur le pro changer donc du coup en fait j'ai lancé sur lui donc je vais pas refaire une assistance du coup et bah moi ce que je vais faire c'est que je vais me faire un boost pendant cinq tours de mes dégâts vas-y donc tu me fais ton test donc de mes dégâts magique magie bénéfique magie bénéfique paf paf into euh un petit gris un petit gris oui c'est ça c'est un petit gris on a ce que dit pv là ? c'est terrible ouais bah ça va moi je connais pas un pv je me suis pas chargé j'ai stun tu sais ah c'est vrai que toi t'es dans la mine donc tu me leurres tes dégâts donc tu me fais un des trois je sais pas s'il y a des d3 par contre bon on fait le d4 non mais non on lance un des six il y a un d3 ça non mais non on prend un des six et on divise par deux un deux trois ouais vas-y vas-y c'est ça un deux ça fait un deux trois ça fait un voilà ça fait un c'était bien euh c'était super bien donc euh du coup là j'ai augmenté mes dégâts de 1 c'est ça elle blaste lui sa mère et euh donc je vais lui balancer je sais plus quoi euh le truc que j'ai pas utilisé de sorte de niveau 1 là c'est quoi c'est qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé là dedans il faut penser que c'est fait la décharge occulte lance le truc avec un d12 hein ? vas-y c'est mon trait noir de sniper piou dans les guibols et si tu peux faire des dégâts euh donc je fais mes dégâts c'est un d8 8 ok un d8 un d8 un d8 euh donc 6 plus mes 2 de source t'as 8 on est à 8 plus les 1 parce que je viens d'augmenter de 1 mes dégâts ça fait 9 et c'est dans les jambes de la goule alors si c'est une goule normale normalement il meurt elle est à terre voilà bon je la mets en die mais elle est au sol t'as plus qu'à marcher dessus quoi je la mets comme ça on s'en fiche elle est au sol ok t'as plus qu'à t'en servir comme paya son frère mais c'est bon euh Ritu tu es euh donc légèrement étourdi t'as le droit d'agir contre un jeton de fatigué sinon tu passes euh bah je vais je pense essayer d'agir d'accord essaye de stun hein sinon t'es marrant t'as le droit qu'à une seule action oh en plus je vois qu'une seule action qu'est-ce que je peux faire euh essaye de le faire retarder d'un tour peut-être ouais avec quoi fuis bah coup de genou j'ai pas fuis soit reste dans les pommes soit fuis j'ai choisi mais c'est quelque chose d'intelligent je te rappelle que tu as deux blessures graves ouais mais bah oui je vais fuir et je vais faire quoi si tu vois la goulotte non je peux pas fuir hein t'es toujours enchevettré je suis pas sûr ah oui t'es enchevettré ah oui t'es enchevettré ah ouais reste le ouais avec quoi et coup de genou oh le mec le corps d'affaire non non bah coup de genou t'as vu la taille du bonhomme tes jambes euh tu les oublies ok bah j'sais pas euh oh bonjour mec regarde la taille du bonhomme mais en plus j'ai pas mes jambes j'sais que moi pour le stun là j'sais pas genre t'as un dernier genre t'as pas genre des coups joueurs genre handicapant ou genre des trucs attends je regarde constructions en glace mais tu peux lui envoyer un petit de glace à un dénis couverture je te souffle une aide en échange d'un valus bouclé de glace bouclé de glace t'en a un mec ouais mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire tu veux pas un malus en échange d'un petit souffle du mg oui il serait obligé de reprendre un autre malus de fatigue genre ce que c'est de dans ces cas là parce que je te rappelle que s'il veut agir toi qui claque un tu prends genre un bouclier pour faire et ses coups et voilà quoi c'est non je vais donner un fatigue pour qu'il puisse se jouer oui il en avait pas donc là il peut faire une action moi je lui propose en échange d'un malus donc d'un malus marron un vrai malus ok d'accord tu as vraiment des compétences des idées de défense t'en as même deux j'ai dit en fait tu pourrais essayer soit de faire un mur de glace pour qu'on bouclé avec construction de glace ou essayer de faire un une fois d'une glacation pour essayer de le geler mais là on va en savoir combat d'accord super tu peux aussi rappeler que en fait d'une lumière de glace tu comprends la magie de glace et que les abus de magie tu peux en faire jusqu'à 3 jusqu'à 2 et 3 ça m'évanouit oh j'ai une idée de fou je vous autorise à faire des sorts d'un niveau supérieur que vous ne contrôlez pas mais chaque niveau au dessus ça vous coûte un abus de magie oh ça c'est trop bien ça ça c'est rigolo ça c'est très rigolo c'est cool oh je vais tomber tout le temps ça va être chiant il va y avoir du commun un prochain sort les gars je vous ferais bien je balance un truc de niveau 5 vous m'oubliez pendant 15 jours il y a un moment mec je vais mettre 2 trucs de magie pour mettre un sort de niveau 4 alors je vais essayer de one shot le mob je vais utiliser du coup un abus de magie pour prendre une attaque de niveau 3 en faisant un retour de l'épée niveau 3 mais du coup ce que je vais faire c'est mettre un coup d'épée de base et utiliser retour de l'épée et du coup je vais me prendre un deuxième abus de magie pour pouvoir faire en fait plutôt une euh genre un coup vertical je vais faire un coup vertical je vais lui faire allo 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 c'est une attaque physique retour de l'épée quoi ? attends j'ai pas compris c'est pas une attaque magique retour de l'épée ah oui non c'est pas une oui non je sais pas pourquoi je vais te savoir oui mais par rapport au sort je vais faire une magie pour l'utiliser mais ça va te coûter un fatigue de la faire ouais non mais ce que tu veux faire c'est utiliser un abus de magie pour faire le sort de niveau 3 et faire et euh et du coup une fin mettre un coup d'épée verticale et l'abus de magie comme tu dis pour faire un retour de l'épée donc faire un tout un des 12 plus un des 20 ah mais tu vas faire deux actions donc tu vas prendre une fatigue en plus de l'abus de magie ouais ouais bah oui donc fais d'abord ton attaque basique donc coup vertical en des 12 alors attends donc du coup déjà c'est un truc violet un fer et un bloc chauffeur oh ça va être débat hein le D20 qui va faire un 1 c'est incroyable ok 2 ça marche je veux faire le D12 et t'as plus 2 ah non t'as plus 5 2 je fais 9 7 points de dégâts oh non c'est un 9 zoom donc je fais 9 donc je fais 10 ok et puis là du coup je fais donc là tu prends l'abus de magie pour débloquer un certain niveau 3 et une fatigue pour faire le revers de l'épée qui est un D20 mais du coup je fais euh est-ce que t'as un D20 ? j'en ai un je vais t'en donner un moi j'ai plein de D mais je sais pas si j'ai des D20 non on a pas encore de D20 non c'est un D20 en métal il va falloir commencer à donner un plus METAAL le 20 le 15 c'est bon 25 de dégâts si ça tourne mal n'hésitez jamais 26 de dégâts dans sa gueule en lui faisant un coup vertical puis un retour à l'épée désespéré après Reku inflige un coup vertical qui va lui trancher le bras gauche néanmoins la créature est droitière elle va commencer à donner un coup en avant néanmoins Reku va faire un revers de l'épée tellement violent qu'il va lui trancher le corps en deux la créature tombe en deux oh putain c'est Guts le mec c'est cinématique c'était c'est une cinématique gratuite c'est à moi je crois c'est à vous je prends un abus de magie je prends un abus de magie tout de suite je te rappelle qu'elle est au sol je m'en fous je prends un abus de magique tout de suite vas-y je m'en colle un et là je la vampirise et là je la vampirise et j'en ai rien à foutre de ça bien sûr que je me rejène j'ai mal à la gueule c'est une réussite c'est bien tu peux faire un dégât qui te régénère ouais et un gros dégât monsieur c'est combien ? bah c'est un des 20 toucher un des 20 ouais et vous souhaite c'est ça un des 20 plus mon bonus normalement de dégâts d'attaque de machin ça fait large quoi on est large mais attends mais t'avais combien de pv ? donc 16 donc tu te régénes 16 voilà t'es pas full ? ouais t'es pas full ? mais j'ai pris une charge de loup dans la gueule vous vous rappelez pas ? ah oui 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 mais mec j'existe tellement pas pour eux ah oui c'est vrai c'est toi l'épouvantail au milieu j'ai oublié putain c'est vrai qu'on avait oublié on pensait que tu foutais rien depuis le début alors que c'est toi qui a fait le plus de dégâts qu'encaissait la charge et tout t'es heal de combien depuis tout à l'heure ? j'suis sûr que j'étais heal parce que j'ai pris un dé de t'as pas réussi à me heal t'as fait un échec t'as fait un échec t'as pas réussi à me heal bah tu le vois avec l'AMJ mais moi on m'a jamais heal ok les ronces sont tous là ou pas ? non t'avais resoigné Raikou parce qu'il a fait un échec ça s'est dissipé les... tu peux te déplacer je compte le heal moi du coup alors attend déjà avant de te regarder je lui fais toi tu te calmes t'es ronces ça m'a pas aidé tu vois attend mais tu lui dis t'es débile ou tu vois bien que cette créature était un archidroïde accompli je te rappelle que t'étais dans ma vision quand j'ai vu les ronces me prendre alors non tu regardais devant toi je regardais devant non mais je gâte qu'il y'a pas autre chose ça y est c'est clair bon bah je visite je vois si c'est clair vous pouvez faire de l'artisanat tout ce que vous voulez qu'avait cette créature comme équipement ? qu'est-ce qui traîne autour des cadavres des rats là ? y'aurait pas eu un squelette qui les aurait ? rien du tout ils ont été bouffés par la goule précédemment attention on va pas trop loin qu'est-ce qu'il a comme équipement ? ok ok il a un casque que tu peux ramasser une masse allez cassez-vous je vais chercher le pognon le pognon le pognon la hache c'est une hache rouillée qui fait un des 10 une hache lourde de deux mains sympa elle n'a pas de bonus c'est juste un des 10 et elle te donne un des bonus de 1 ok c'est pas dégueu hache lourde et c'est un casque simple qui te donne plus 1 en résistance ok à PV ou en résistance ? résistance qui le veut du coup il augmente le bonus s'il est en 1 en résistance je vais prendre le casque et je vais donner mon casque de cuillère à quelqu'un ok bah je prends l'application de cuillère du coup tu me l'écris dans le chat qu'est-ce que j'ai ? alors moi je mets un casque on dit pendant qu'il le soigne je pète un petit lingot d'or en scred non le lingot d'or il est à moi par contre je crois qu'il a vu non le lingot d'or il est à moi oh la 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 monsieur O mec j'ai one shot la créature elle était seul on m'a attaqué un allié à moi m'a attaqué mais c'est pas c'est pas mais une aventure ça marche pas comme ça mais oui ça marche pas au dépèce mec ça marche pas au dépèce une aventure t'as vu ça où ? j'en ai rien à foutre tu donnes ce tu donnes ce lingot à Graal tout de suite mais non tu donnes ce lingot à Graal tout de suite niquez vous ça moi la créature je l'ai one shot t'ai failli crever à cause de vous alors histoire de le mettre histoire de le mettre d'accord je vais le vampiriser un peu non je m'en fous il est où ce lingot d'or ? franchement si tu prends oh j'ai une idée formidable l'EMJ l'EMJ est ce que tu peux me prendre à part dans un canal à part s'il te plait l'EMJ attends par contre non c'est le lingot d'or il est pour moi genre d'où vous voyez que vous le méritez ouais alors j'aimerais lui lancer une petite illusion des familles moi tu es j'aimerais lui lancer j'aimerais lui lancer une petite illusion donc en gros je l'envoie tu veux pas faire des tests alors je lui envoie une illusion comme quoi tu vois il s'engueule avec nous il arrive à nous convaincre qu'on lui donne notre or on lui fait bon bah vas-y prends tout etc et là il commence à avoir de l'or tu vois il le prend et il commence à se noyer sous le poids de l'or et c'est trop lourd et ses blessures ça grave et tu vois et il se voit mourir tu vois tout seul abandonné tu vois avec nos sorts qui se dissipent ce qui fait qu'il est plongé dans le noir complet parce qu'actuellement il bénéficie de nos sorts pour voir dans le noir faut pas l'oublier alors attends tu veux que en gros en gros il fait une illusion de ce qui se passe là vous engueulez puis il gagne l'engueulade entre guillemets ouais c'est ça et nous en fait par dégoût on lui jette notre pognon on s'en va et lui comme ça il ramasse du fric beaucoup de fric tu vois et il se retrouve tout seul dans le noir avec son pognon qui pèse extrêmement lourd ça l'étouffe d'accord tu vois ce genre de truc c'est bon ça te va ? ok allez c'est parti tout seul ici tu es tout tu es parti tout seul donc tu as pris des risques tout seul bah oui bah justement et donc de base j'en vous arranger du coup alors si tu veux prendre je laisse il y a un système de mérite quand même je vais pas dire ah tiens t'as rien fait dans l'histoire tiens il y avait un lagodore attends attends on est comme dans la vraie vie en fait juste vous vous débrouillez hein ah oui 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 c'est pareil si tu veux le garder attendez j'explique comment l'action se résolue euh du coup Reku euh donc tu peux prendre le lagodore y'a pas de problème euh Graal oui tu vas euh donner tout ton or à Reku euh Harald va faire la même chose attends quoi ? ouais on lui dit vas-y 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 on lui donne tout vas-y on s'en va les couilles on lui donne tout il se démerde tout seul non mais j'en refuse en fait il se démerde tout seul et je te retiens mon sort de vision ce qui fait que maintenant t'es dans le noir voilà et puis t'arrêtes de le soigner comme si il va mourir avec ses blessures mais au moins il sera riche du coup ce qui se passe c'est que vous ramassez tout l'or euh Reku ramasse tout l'or que vous lui donnez on s'en va non mais je lui donne tout du coup vous disparaissez de la salle je prends tout l'or et je me casse et tu te retrouves au milieu dans le noir tu n'as plus aucune vision tu es blessé bah en fait et l'or tout l'argent que t'as ramassé sur toi tu te sens extrêmement lourd euh Reku dans ta tête quel patin tu commences à te sentir extrêmement lourd que tu te retrouves piégé au sol tu te sens ta poitrine non c'est simple commencer à s'alourdir fortement non c'est simple non c'est simple l'or je le prends pas l'or je le prends pas l'or je le prends pas mais nan mais c'est super c'est les gens là qui me font ça d'ailleurs tu es dépourvu de force tu te commences à te sentir fêble ah là là tu es au sol tu commences à agoniser tu te vois un peu mourir tu commences à être dans un épée bah je prends mon épée tu sais bien la plante dans le corps ça te va ? tu fais quoi si c'est ça ? t'es beaucoup trop faible tu ne peux même plus lever la main t'es au sol gros soude hein non mais j'en ai rien à foutre tu rouvres les yeux non et tu vois tes frères qui sont à côté de toi non mais je m'en fous non c'est bon on te regarde triper tu te réveilles t'es endormi j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre si je prends l'agodore j'en ai rien à foutre et là et prends le prends le franchement et là et là attendez je pose ma main sur son épaule et je fais tu es sûr que tu me dis la vérité ? il est où ? le soldat il est tué ! le soldat attend deuxième vengeance effectuée attend attend mec attend juste par contre juste par contre je regarde mon frère je regarde mon frère je lui fais le soldat le soldat je l'avais tué voilà tu veux entendre la vérité c'est ça ? le soldat je l'ai tué j'ai pas fait exprès bah voilà bah oui bah dis moi la vérité c'est juste ça je vais pas t'en vouloir c'est tout le soldat il est mort il faut que j'ai essayé de le sauver j'ai raté au moins t'as essayé c'est bien y'a pas de soucis mais me ment plus jamais alors du coup normalement je devrais quand même avoir un dé violet parce que je crois qu'il a toujours le bonus sur moi parce que ça a duré 5 tours du coup alors tu veux faire quoi ? tu veux te heal ? mais normalement je dois avoir le dé violet parce que tu sais genre on sort de combat et je vais me heal direct tu vois et normalement j'avais le bonus pendant 5 tours alors non ça durait pas 5 tours c'était qu'un seul jet ah bon ? c'était sur qu'un seul jet en fait les 5 tours c'était pour les dégâts c'était pour mes dégâts magiques jaune jaune et bleu je me heal du coup qui prend le lingodore vous le laissez avec moi ? franchement il prend en fait de toute façon il l'a pris il faut lui prendre de force ah moi je relance non non mais en fait genre en vrai un lingodore je m'en fous un peu tu vois mais je me dis si on commence même avec un misérable lingodore j'imagine même pas plus tard en fait tu vois ah non non mais là là juste j'ai pas compris votre système je connais pas la valeur d'un lingodore je suis désolé c'est peut-être des tout petits lingodores notre système c'est le système de partage équitable parce que pendant que toi effectivement t'as non mais laisse moi finir te parler juste tu t'es battu contre un monstre tu l'as tué c'est génial c'est magnifique bravo pour toi sauf que tu es gravement amoché donc qui va devoir te soigner ? pendant ce temps là tu bénéficies de mon sort de vue qui t'a permis de toucher ce monstre il faut pas l'oublier mes choix et à cause de tes conneries voilà Graal s'est pris un monstre dans la gueule qu'on a dû affronter aussi hein parce qu'il y avait pas qu'un seul monstre il y en avait deux mais il y avait deux monstres mes conneries bah oui parce que c'est toi qui l'a bien bah t'as hurlé mais mec t'as foncé non mais laisse moi finir de parler Ichi Ichi je t'explique Raiku Raiku t'as hurlé ça a rappliqué un autre monstre que Graal n'a pas eu le temps de voir et qui s'est pris dans les flancs parce qu'il était en train d'essayer de te soutenir et que pendant ce temps là dans ces cas là on peut aussi parler de Graal qui m'a enchevêtré les pieds oui tout à fait mais on peut aussi parler de Graal qui du coup va te soigner parce qu'il t'a enchevêtré et aussi on peut parler où toutes les fois où toi où tu as fait des conneries comme la fois où tu as décapité mon ours de comme l'annonce que tu viens de faire il y a quelques secondes où tu as tué le garde voilà on peut parler aussi de toutes les conneries que tu as faites si on commence à parler de mes conneries tu vois bah je suis désolé j'ai été en premier j'ai été en premier je prends le lingot c'est pas la technique vous savez ce qu'il vous faudrait dans la tête dans la tête de mon personnage j'ai tué le mob j'ai été enchevêtré le lingot est pour moi vous savez ce qu'il vous faudrait mes frères il vous faudrait un petit flashback cauchemardesse de l'ours que tu as tué ce jour-là mais franchement 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 s'ils le prennent s'ils le prennent genre le lingot moi en vrai je suis vraiment pas vain je suis juste que ça me désorme un peu parce que je me dis que franchement c'est un peu dommage franchement c'est un lingot dans ces cas-là pour moi le problème c'est juste j'étais là j'ai tué le mob et je vais prendre le lingot si le mob qui était là il aurait looté quelque chose j'aurais pas été là eh oh les gars j'ai quand même aidé j'ai fait un mob non mais si mais on est tous ensemble pourtant tu vois ici là quand il y avait en plus je prends le lingot mais genre je peux donner une épée à quelqu'un et je vais donner mon casque tu peux parler calmement genre t'inquiète ça m'énerve ça m'énerve je comprends pas votre système je vais donner mon casque parce que je vais donner mon casque c'est le principe du partage équitable parce que sinon moi je vous rappelle en plus on est censé être clair l'autre il a eu une rapière pétée le lingot était au sol moi je crois que dans tous les cas je l'aurais quand même pris dans tous les cas je vous ai pas pris de pognon dans tous les cas les gars les gars s'il vous plaît si le lingot était là qui l'aurait pris bah eux moi je l'aurais pas pris j'aurais rien dit j'aurais dit bah c'est ok c'est vraiment ce truc là il a dit bah là là t'avais ce mob là qu'il gardait que j'ai tué un mois tout seul et que j'ai tant que les dégâts et qu'on va rechevétrer alors que là c'est eux qui ont tué le mob c'est eux qui ont libéré l'endroit on va dire ok d'accord selon ta logique selon ta logique moi je suis un mage trouve ici la rapière je la loot je la vends je gardais tout pour moi donc c'est comme ça que ça marche non c'est pas genre tu la loot tu la réponses que tu veux ça t'appartient les lagos d'or tu les a trouvés là toi tu lui as donné la rapière bah j'ai dit bah tiens c'est un lagos non mais sauf que regarde le truc c'est que si j'aurais fait le donjon tout seul je suis d'accord que tout me revient parce que je l'ai fait ce moment sauf que si tu as réussi à faire tout ce qu'on vient de faire et t'aurais jamais pu le faire solo parce que de 1 tu ne vois pas dans le nom de 2 si je t'aurais pas prodigué des soins pendant qu'ils s'engueu moi je vais visiter par là justement parce que moi j'ai autre chose à foutre bah moi du coup moi je sors de la grosse vu qu'on a tout clean ouais par là moi je vais visiter j'en ai un lagos d'or à celui qui euh du coup tu pénètre un endroit où un rocher semble s'être affaissé euh Reku tu peux garder le lagos d'or il y a pas de problème je te suis oh non non mais garde le moi en vrai je m'en fous alors qui passe en premier bah moi du coup je passe devant bah moi je reste derrière et je râle moi je me lance ma peau d'écorce je lance ma peau d'écorce sur toi ou sur Harold ah mais je peux lancer sur les autres bah oui bah je vais me lancer sur moi quand même parce que l'arrivée ah non peau d'écorce pardon non non c'est que sur toi je lance un jet ou je suis hors combat c'est bon hors combat c'est bon hors combat c'est bon je protège une attaque Harold euh détection du mal dans cette direction pour être précis très bien fais le euh pas besoin je suis hors combat je suis juste derrière lui on commence pas à le baiser bon je reste au bout du couloir en bas de niquez vous ok il referme le couloir avec le rocher bon bah écoute euh je viens euh je viens ici alors du coup hop 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 je suis en train de faire l'amour au mur c'est drôle qu'en fait je vois à votre vue je me suis mis en genre bleu on dirait qu'il y a rien dans la salle alors que euh mais y a rien et boum oh Harold tu arrives en premier et bien voilà bah j'ai tout loot selon la logique selon la logique on est d'accord je gagne tout on est d'accord alors je sais pas ce que c'est mais ça arrive sympa en fait tu ramasses tout est-ce que le contenu du coffre tu le révèles aux autres ou je te le dis en privé euh tu me le dis en privé s'il te plaît c'est bien alors le contenu du coffre par contre ils vont le noter si tu le notes ils vont le savoir du coup oui euh au pire je te... tu me l'envoies en MP sur Discord sinon je peux faire ça ouais ah oui je fais ça je vais faire ça mes frères quand nous... quand nous allons les vendre on partagera l'argent à ce moment là et pour le moment on va enlever ça sert à rien mais non mais je prends ce coffre c'est pour savoir qu'il y a du loot que tu dois me donner je prends tout le coffre hein je me pose même pas de questions je te l'écris maintenant voilà tu mets mon élingot dans le coffre et je pétale le coffre je me barre avec t'as un gros gros sac vous savez pas ce qu'il y a dedans et je regarde Raikou je fais CHEH je suis arrivé en premier CHEH j'ai rien à la foutre moi du coup moi je vais faire le tour pour regagner l'entrée hop 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 je les attends devant lui on ne saura pas ce qu'il y a dedans non mais je m'en fous écoute j'ai affronté le monstre de cette pièce tout seul c'était un spectre vous ne l'avez jamais vu c'était un combat mental tu n'as pas pu le voir j'ai affronté un spectre extrêmement puissant un esprit machiavélique alors moi du coup moi j'étais en train de le suivre de près est-ce que j'ai pu voir ce qu'est la loot parce que moi ça m'intéresse d'ailleurs je viens d'apprendre que finalement en fait ce loup était mort-vivant ce loup est un loup mort-vivant le rat-loup c'est un loup mort-vivant je suis en train de compter les nombres les nombres que tu n'as pas vu ah non attends j'ai des lettres ou alors lui il y a un squelette qui était là il y avait une goule et puis il y avait une sorte de géant goule je ne sais pas quoi ah d'accord ok d'ailleurs tu m'as pas c'est quoi ce machin d'ailleurs ah oui mais attends d'ailleurs au fait on va partager de l'équipement quel équipement ? parce que j'ai des trucs à vous donner j'ai eu un casque que je vais me mettre à moi du coup j'ai un casque en cri à leur donner et puis si jamais j'ai une épée à 2 mains moi il est déjà équipé moi le casque en cure tu l'as donné à Graal ah oui bah non je savais pas qui le prenait moi je l'ai équipé il y a genre 10 minutes même si selon ta logique tu devrais lui vendre oh putain oh putain le bully je sais pas si je serai la samedi je sais pas si je serai la samedi ça tombe bien excellente idée alors du coup on peut sortir de la grotte ? vous allez sortir de la grotte attendez je finis d'écrire ce que Harold a trouvé en fait yes je vais je ne sais pas de sauvegarder vos bornes en fait pendant que je fais ça attend parce que du coup je saurais d'écrire ouais 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 je fais une petite fouille quand même là où je suis je suis grand prince je laisse Graal faire une fouille je laisse Graal faire une fouille je laisse Graal fouiller les environs de là où j'ai trouvé mon bordel pas besoin il y a rien je peux vous montrer il y a rien ok j'avais rien prévu d'autre ici voilà t'as vu je suis super sympa je t'ai quand même proposé des miettes qui étaient par terre quoi mais de toute façon moi j'ai pas des superstats dans fouille bon je vais en mettre mais j'ai pas de j'ai pas de superstats euh 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 save object je vais mettre Muyu super aventure v1 voilà il est Muyu bizarre aventure ta 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 j'aurai bientôt un stand j'ai fini euh intéressant alors euh le petit frère qui chiale tout le temps là t'as gagné des jambières en lanières de cuir renforcée qui te donne plus d'en résistance t'as coûté combien t'as coûté à combien et je veux entendre merci maître euh sinon tu les a pas merci fils de p*** allez oh parle bien de ta mère parle bien de ta mère parle bien de ta mère salo je l'appelais plus et euh et Graal tu as gagné une jolie petite baguette harry potter en plastique c'est quoi du coup je t'ai gagné je t'ai écrit dans le chat alors Graal ça c'est pour toi du coup ouais il a la baguette de de majunaire ça c'est pour toi qui te donne plus en magie ma gueule hein plus en savoir-faire magique également plus en magie plus en savoir-faire magique je suis trop sympa de te donner ça j'aurais dit ça une main tu peux avoir autre chose dans tes deux mains ok bah c'est cool ça c'est classe merci merci mère alors du coup c'est baguette magique plus en dé c'est ça baguette magique c'est ouais c'est plus simple pour tes pour ton dé bonus et vous avez deux pièces d'or chacun et donc du coup moi j'ai gardé une gemme d'an identifié bon bah donc du coup Graal t'as 4 pièces d'or 4 pièces d'or je te les donne immédiatement ok je les mérite pas après tout exactement mais même les jambières tu les mérites pas donc si tu veux les jambières je les donne à Graal aussi ça me dérange pas du tout non j'en veux pas de l'argent les jambières je les prends mais j'en veux pas de ton argent on t'en veux pas non plus de mes jambières pour ça à noter si jamais vous ai plus de place dans les fiches prenez une autre fiche j'en copie une autre attends je vais juste re-sauvegarder ouais euh sauvegarder tout votre board si ça vous range pas vous voulez pas vous avez un sac pour mettre tous les dés c'est plus simple hop et t'as donc t'as noté tes 4 pièces d'or Graal ? ouais 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 bah il me les a donné non c'est sauvegardé dans ok ah oui il faut que je m'enregistre aussi et c'est deux lingots d'argent lunaire par contre j'ai gardé ça du coup je vais juste compter un peu ce que j'ai comme gold alors j'ai un lingot ok alors attends t'as tout ça 30 brons ok attends je vais le noter hop inventaire t'as besoin de le noter hein non mais non non juste comme ça moi j'ai tu peux les laisser sortie hein oui non ouais ouais non mais j'ai juste faire le compte en fait voilà euh.. si sauvgardez ben attends je ne vais pas vous faire sauvegarder c'est là du coup vous sortez euh.. de la grotte euh.. ça fait une heure que vous êtes dedans la nuit commence à tomber il vous reste environ euh.. 4 heures de voyage pour arriver à la forêt de fougou oui n'attend parce que on n'avait pas fini de visiter la fois s'il est également si c'est juste que voilà j'ai pas il n'y avait rien d'autre par là bas en fait ce que tu as vu c'était rien ça marche j'espère que ce n'est pas un mensonge pour nous faire quitter là non ok ok du coup ouais j'ai essayé la tombée de la nuit il vous reste quatre heures de voyage pour arriver à la forêt de fougou moi je pense qu'on va se reposer peut-être un peu dans un campement est ce que vous restez dans la grotte ce que vous allez etc voyager de nuit vu qu'on s'est débarrassé un peu dans la forêt est ce qu'il n'y aurait pas peut-être moyen de taper un petit camping il y avait un endroit avec des sortes de maisons je peux vous remettre dans la main il y avait une sorte de maison une sorte de cabane est-ce que vous avez essayé vos boards ouais moi ouais yes je suis à 16 de vie faut que je me soigne un peu quand j'aurai le temps moi ça va moi si j'avais posé la question ça va je vais te lire on faisait pour mettre tout votre truc voilà vous pouvez sur le bord de vos trucs je les ai vidés ah ça qu'il y a une petite maison c'est là qu'on peut se poser normal il n'y a pas de bouillard de guerre cette map j'ai tout enlevé ouais c'est là bas c'est la suite c'est vers la forêt de faubourg et il y a quatre de missiles ouais qu'ils sont pas des trucs qui j'ai pas ils manquent des trucs tu manques quoi je sais pas des fiches non j'ai que ça est-ce que est-ce que graal tu vas sauvegarder est-ce que graal tu serais prêt à traballer mon cadavre pendant un certain temps en plus je suis un connard parce que j'ai pas sauvegardé la caverne du coup tout ce que tu as écrit je l'ai perdu si tu l'as pas putain j'ai sauvegardé comme d'habitude tu ne te confonds pas de nom peut-être que tu as une autre fiche que tu as appelé non non regarde regarde c'est la table ouais mais ça c'est peut-être celle que tu as sauvegardé tout à l'heure non bah non ça y a jamais je trompe de fatigue et tout vérifie non il y a les lagos d'or dedans je sais que c'est ça bah il faut que tu te souviennes de tout ce que tu as écrit alors parce que j'ai pas sauvegardé pour toi donc tu reprends tu remodifie non heureusement c'est moche ce qui t'arrive c'est moche ce qui t'arrive il y a encore dans le chat les gens ont bien de cuir les épées il y avait une hache tu remontes un peu le chat tu le verras un chelot brouillé un des dix plus force bonus casse vikin une résistance du coup ça fait que les îles j'aurai plus oh c'est bien ça plus 3 même du coup avec dire ouais tu me dis quand c'est bon ouais c'est bon c'est bon je veux faire ce que vous voulez je vais peut-être lire les inscriptions qui sont là et là moi est-ce que mon frère accepte de trimballer mon cadavre sans bien sûr ne pas me déposséder de tout ce que je possède mon frère grand j'ai dit mon frère mon frère le petit crevard moi je lui dis ça dépend et je lui demande un peu les raisons pourquoi il veut que disons que je vais abuser de mon pouvoir ancestral alors pour quoi faire parce que si c'est pour faire une connerie sauver des vies sauver des vies ouais donc je me dirige par là et je crois que j'ai la possibilité de faire un abus de magie monsieur pour atteindre un sort de niveau 3 qui me permet de faire une délivrance des malédictions effectivement mais après il avait expliqué qu'ils étaient sans doute morts pour ah ouais mais tu veux récupérer genre l'armure oh tu n'avais pas écrit les PMR écoute c'est excellent comme idée je te donne un prestige en fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est qu'en vrai ils sont encore vivants c'est à dire que leurs âmes leurs esprits traînent dans le coin une fois que tu as refait un corps une fois que tu leur a restitué leur corps et que tu réinsuffles leur esprit dedans ils sont vivants ouais mais je sais pas parce que moi le MJ alors fais moi quand même ton test ouais même si tu fais un échec par contre je te ferais réussir d'une certaine manière d'accord très bien alors avant de faire ça du coup je fais quand même une préparation psychologique et motrice je vais pisser je vois alors je te donne un précise qui sera qui tu ne pourras pas utiliser d'accord tu l'as à la fin de tout ça d'accord ce que je vais d'abord faire c'est me booster c'est à dire que je vais effectivement augmenter mon attribut de magie je suppose bénéfique parce que sinon je lance un dégré donc de façon à lancer un dé bleu voilà donc je prends mon dé bleu je veux augmenter si on veut dire si on peut dire mes dégâts magiques mais mon objectif c'est pas d'augmenter mes dégâts magiques mais mes tentatives de relier l'esprit à leur corps à ces gens là tu sais en faisant rien ah d'augmenter tes stats d'augmenter tes dégâts non je veux pas non tu sais mon truc là ouais re assistance augmente la valeur non c'est pas ça c'est pas assistance ouais mais ça tu le fais ça oui ça je le fais amélioration des caractéristiques amélioration de caractéristiques oui c'est dégâts ou pv entre guillemets humm mais assurant des dégâts ou des pv oui mais là vu que je fais pas de dégâts en fait je fais de la magie bénéfique quelque part c'est euh voilà si tu veux c'est ma chance de les régénérer convenablement après tu l'interprètes toi de ton côté comme tu veux je te dis quoi en tout cas je fais ça moi ça je le fais je vais te donner un petit bonus d'une certaine manière vas-y d'accord j'avais pas prévu que tu allais faire ça donc dans tous les cas je te donne comme je t'ai dit un prestige malgré que t'as un coma c'est fort aimable à toi par contre ta réussite va changer va dépendre ça peut avoir plusieurs symptômes en fait sur la scie est-ce que je peux t'emprunter gentiment ta baguette t'as donné un de magie ou c'est un magie en savoir-faire obligatoirement non c'est un dégât un savoir-faire en magie ouais et c'est en magie tout quoi d'accord est-ce que je peux t'emprunter alors dans ces cas-là ta baguette c'est parti ok pourquoi tu prends de sa baguette ton bâton il donne plus de deux oui mais je peux tenir mon bâton dans une main et la baguette dans l'autre puisque je me sers pas de mon bâton au corps à corps à deux mains t'auras plus sur ce torrent rose donc j'ai connu ou non je suis pas un rose là j'ai un fond des bonus j'ai un l'histoire ah oui ça on des bonus les équipements c'est les boules ah oui ça donc j'ai voilà deux roses voilà un petit peu il y en a un petit peu trop bon bah voilà il n'y a plus qu'un rôle du dice hein souhaitez moi bon fromage c'est une réussite ah c'est dommage c'est une réussite tout court ah c'est dommage pour l'heureusement malheureusement tu ne vas pas euh le faire bah il va pas survivre bah ouais non tu vas pas le faire revenir dans son corps ça demande beaucoup trop de puissance magique néanmoins tu vas lever la malédique scloupière euh du coup tu vas pouvoir euh prendre son armure qui traîne sur son cadavre disormais l'armure légendaire son armure qui semble pas dégueu bah moi le problème c'est que je suis inconscient donc malheureusement bah malheureusement n'oublie pas que t'as toujours un bras en pierre avec un anneau hein ouais c'est vrai ouais mais euh ce que je veux dire c'est que euh là euh je ne peux rien faire parce que moi je suis euh tard ah ouais c'est vrai que tu tombes dans les pommes moi je suis dans les pommes donc à moins qu'on m'attende pour euh que je revienne mais d'entre euh du royaume des bords du coup Graal on va prendre de l'armure on va aller se reposer on va prendre de l'armure on va aller se reposer puis on va attend qu'il se réveille ouais de toute façon on va dans la maison là c'est bien sauf que euh je vous signale Carole c'est son armure il en fait ce qu'il veut hein mais au sol non 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 mais on va le porter ouais non mais de toute façon on le porte jusqu'à là je veux ma force pour le porter c'est à côté non je le traîne à terre je le traîne par le par les bras non mais non moi je le porte ça va coûter une fatigue pour le porter je le dis genre on le porte à deux en plus c'est la maison à côté alors c'est à côté hein ouais mais moi je te rappelle que j'ai deux blessures grasses et deux fatigues bah je le porte je le porte même si ça prend du temps de toute façon ok donc tu te mets une fatigue de toute façon t'en a pas c'est à 200 mètres où est-ce que vous allez ? du coup juste ici il me semble ah oui c'est vrai qu'il y a petite cabane et tout et voilà ok donc je vous mettrais dans la cabane si c'est une petite fatigue pour ça franchement je trouve ça un peu plus compliqué la cabane grandit avec le bois Kala attends avec le bois Kala je vais essayer de faire un feu ici tranquille toi tout mon temps avec mon cerveau très bien du coup je te donne un peu si j'ai une très bonne idée merci beaucoup très beau bon RP moi du coup moi je vais fournir l'eau moi-même avec mes compétences parce que je fais pas confiance je fais pas confiance au puits bah ouais mec le puits il est assez chier on l'a trouvé à bras en pierre dedans ouais ouais voilà c'est pour ça mais tu peux pas te vérifier c'est pour ça moi ouais je suis inconscient je peux rien dire mais normalement je crois que tu vois je crois que tu peux te vérifier ouais mais je me dis que genre faut que je enfin faut peut-être que je vérifie enfin tu peux juste générer de l'eau en vrai tu peux faire apparaître de l'eau directement ouais voilà genre je suis un peu une fontaine t'as vu et puis si j'ai un mec qui arrive pas moi je génère de la glace parce que sûrement au fond du puits il y a peut-être un cadavre et puis vous avez un feu vous faire bouillir de l'eau ça la purifie hein pas de la magie mais là ça la purifie des maladies alors dans dans tous les cas moi je peux créer de l'eau voilà on se sustente on se sustente je crois qu'on avait des rations non ? je suis plus sûr je le fais pas je sais pas euh je sais plus ou sinon j'aimerais faire un jeu de survie même si j'ai rien pour peut-être essayer de trouver de la bouche je voudrais demander à notre ami ici alors avant de continuer on va faire une pause vite fait toute manière ouais j'ai spawné une dernière action genre pour voir ça si je peux pas je peux demander à Graal de générer beaucoup d'eau quand même mais genre pas trop hein qui va précipiser on peut générer alors Graal peut faire un seau d'eau quoi pas plus ah je peux essayer de générer de la glace et la faire fondre pour essayer de laver pour éviter d'utiliser les autres quoi laver la peau de loup laver la peau de loup qu'on avait récupéré la laver ben on a un feu je prends je génère de l'eau enfin je génère de la glace et je la fais fondre non mais je veux savoir comment tu fais tu génères où la glace quelle taille et tu la fais fondre grâce à quoi je ben alors je fais fondre dans le feu sois précis je fais fondre dans le feu je génère de la glace dans le feu dans le feu dans le feu dans ton casque en métal vraiment sois précis j'ai un casque de viking j'accroche le casque de viking avec du bois genre tu vois comme là là-dessus quoi je fais je génère de la glace et je fais fondre tout l'eau peut-être que le casque soit brûlant quand même je fais fondre l'eau c'est-ce qu'elle ferait froid on s'en fout c'est bien ça fera des petites quantités tu le sais ouais mais c'est de quoi laver une peau de loup genre s'il faut je fais un petit peu ok ok tu peux je lave la peau de loup je l'aide à laver aussi de toute façon ça va tu t'y ça fera on avait une peau de raloup tu prendras une heure vous lavez à deux ouais mais toute façon ça vous coûtera 30 minutes dès 4h mais toute façon là on va on va camper et genre peut-être dodo peut-être manger un peu donc vous avez 4h entre guillemets avant le début du non je dis que non en fait je vous ai pas 4h considérez qu'il est 23h oui 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 genre on va passer la nuit ici tranquille je vais partir peut-être chasser un peu ouais je pourrais peut-être ouais peut-être et je sais pas si j'ai un petit bonus parce que je suis druid et que je peux parler un peu avec des animaux aussi oui en plus j'ai une chose tu pose comme je viens de le dire et puis juste après tu me dis tout ce que tu veux faire il n'y a aucun problème vas-y ça marche oui pour un petit peu oui c'est un peu J'ai...